... Ah, je crois que c'est à moi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir rejoint la CFE-CGC pour cette deuxième conférence du cycle Restaurer la confiance. Aujourd'hui, on aborde un des sujets les plus importants du moment, le partage de la valeur. Je remercie d'ores et déjà tous les participants de la table ronde qui nous ont rejoints. Je crois qu'on a aujourd'hui un panel de grande qualité et qu'on va avoir des débats très, très intéressants sur un sujet qui est effectivement fondamental. Qui crée de la valeur ? Comment on la calcule ? Et comment on la partage ? Je crois qu'on pourrait résumer finalement assez bien toute la problématique à travers ces 3 items. Qui crée de la valeur ? Comment on la calcule ? Comment on la partage ? Et dans les 2 dimensions, dans l'entreprise. Qui crée de la valeur ? Et qui, à ce titre, doit être intéressé au résultat ? Dans quelle proportion ? Et dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise, dans la chaîne de sous-traitance, mais aussi dans l'environnement de l'entreprise, comment se calcule la valeur créée par le fait qu'il existe des entreprises dans certains territoires, avec des partenaires, les services publics ? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont abordées, qui pour certaines vont être approfondies sur un sujet avec un exemple que je crois qu'il est toujours intéressant de rappeler parce qu'il parle à tout le monde. Sur la filière agroalimentaire, on a vraiment un exemple qui parle à tout le monde. Parce que tout le monde est intéressé à ce que c'est que la production au départ, l'agriculture, s'agissant des produits alimentaires, et la façon dont, petit à petit, la valeur se crée, se conditionne pour arriver au produit final, les problématiques que ça pose, qui sont des problématiques économiques et sociales. Voilà, je vais laisser la parole à Benoît Julien qui anime le débat en remerciant une dernière fois les gens qui ont bien voulu venir participer à cette table ronde. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci, Président. Bonjour à tous et à toutes et bonjour aux internautes qui nous suivent en direct. Je suis en effet Benoît Julien, journaliste consultant, agent Cical spécialisé dans l'agroalimentaire, précisément. Et aujourd'hui, m'accompagneront quatre intervenants pour cette table ronde, qui sont dans un ordre choisi de façon tout à fait aléatoire. Laurent Vallée, secrétaire générale du groupe Carrefour, Dominique Abiraud, président de la FEF, Alexandre Rambaud, maître de conférence à AgroParisTech et Nicolas Chabat, fondateur de C'est qui le patron ? Alors avant d'entamer le débat, je vais avoir un petit entretien en face à face avec chacun d'entre eux. Avant de commencer, je précise notamment auprès de nos amis internautes qui peuvent intervenir à tout moment. On m'enverra les questions qu'ils veulent bien poser en direct et je ferai mon possible pour les relayer. Et de même pour vous, dans la salle, il y aura une séquence de questions-réponses qui est prévue à la fin de cette table ronde. Voilà, alors pour commencer, je vais appeler, on va commencer par le professeur peut-être, Alexandre Rambaud. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Vous êtes docteur en mathématiques et en sciences de gestion, maître de conférence à AgroParisTech, chercheur associé à Paris-Dauphine, entre autres. Et notamment, vous avez participé à la conception d'un modèle comptable d'un genre nouveau, notamment au sein du Lab Capital Naturel, dont on va beaucoup parler. Mais je vous laisse nous présenter Caire, qui est ce fameux modèle que vous présentez depuis quelque temps déjà, maintenant. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de me donner la parole sur ces sujets, ces thématiques. Donc oui, mon point d'entrée, en fait, c'est sur la comptabilité écologique, sur ces questions-là. Et effectivement, avec un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de professionnels et d'ONG, dont le WWF, avec qui on a monté le Lab Capital Naturel, qui a été lancé, d'ailleurs, à la rentrée au Congrès international de la nature, à partir d'un constat des manques de la comptabilité financière actuelle, qui n'intègre pas les enjeux sociaux environnementaux. Et donc, d'ailleurs, il a été rappelé, que ce soit au niveau français, au niveau européen, par plusieurs rapports officiels, que dans ce cadre-là, l'entreprise, comme il n'y avait pas une image fidèle qui était reflète par la comptabilité, les prises de décisions ne pouvaient pas être conseillées comme avisées. Je cite d'ailleurs le rapport Nota-Sénar, qui était en préambule à la loi Pacte, qui utilise ce terme-là. Et donc, la question a été de dire, que fait-on ? Et surtout, que fait-on sur une base qui soit à la fois cohérente, d'un point de vue scientifique, au niveau écologique, et qui soit cohérente, d'un point de vue économique, par rapport à ce que doit faire ou ce que devrait faire la comptabilité. J'insiste sur ces deux points parce qu'il y a des propositions internationales qui commencent à émerger sur la réforme de la comptabilité. Mais un certain nombre, déjà, ne sont pas alignés sur des enjeux scientifiques, malheureusement. et on a beaucoup de débats internationales avec une absence des scientifiques assez notable. Et de l'autre côté, il y a aussi une absence de réflexion sur le rôle de la comptabilité, la connexion avec les modèles d'affaires, avec le contrôle de gestion, avec l'intimité de l'entreprise, avec le développement de comptabilités extra-financières qui sont beaucoup plus connectées sur la finance et sur une valorisation purement boursière des entreprises, et notamment des grosses entreprises, et qui passent complètement à côté de l'économie réelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été proposé le modèle CARE, qui en bon français signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité exhaustive dans les respects, justement, des sciences écologiques, et dont la vocation, justement, est de connecter au niveau des modèles d'affaires, dans la construction, la structuration de l'entreprise, ces enjeux sociaux et environnementaux. Merci. On reviendra sans doute sur certains points, en tout cas, de ce modèle durant le débat. Avant de continuer, juste, très rapidement, quel est votre diagnostic actuel sur la question, de façon générale, indépendamment de votre problématique personnelle, mais sur la question du jour qui est la création, la répartition de valeur dans la filière agroalimentaire ? Justement, d'un point de vue comptable, et d'un point de vue comptable écologique, écologiste, la question de la chaîne de valeur, évidemment, apparaît de façon flagrante dans les modèles comptables, sur les questions d'intégration, que ce soit au niveau des charges externes, sur les charges d'achat, et sur l'absence, justement, de prise en compte de ce qu'on va appeler des dettes écologiques et des dettes sociales, tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le fait de rémunérer sur un travail décent l'intégralité des acteurs en amont, le fait de pouvoir préserver les sols dans l'agriculture, et que, du coup, on récupère, à chaque niveau de la chaîne de valeur, en fait, une accumulation de dettes sociales et de dettes écologiques qui, en fait, sont l'origine même des problèmes de durabilité, et, du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on absorbe ces dettes et, du coup, se pose la question derrière de comment on repose la question d'un point de vue plus collectif sur qui doit être à l'origine de la création de valeur et comment, voilà, on arrive vraiment à traiter cette question de la dette tout au long de la chaîne de valeur. Merci. On a fait une question collective. On va poursuivre avec Dominique Amirot, que j'invite à nous rejoindre. Donc, Dominique Amirot, vous êtes devenu entrepreneur après des débuts dans des cabinets ministériels. Vous avez notamment été patron de Soleil Où, du groupe Soleil Où, dans l'agroalimentaire. Vous êtes encore entrepreneur au sein d'une affaire familiale spécialisée dans les vins du Val-de-Loire. Et vous êtes, depuis 2012, président de la FEF, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. dont la vocation initiale, je crois, et toujours, est très, très en lien avec le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, je représente la FEF, c'est la Fédération des entrepreneurs PME de France. Ce sont des entrepreneurs, d'abord, ça veut dire indépendants, c'est-à-dire non adossés à des groupes privés, mondialisés ou coopératifs. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont avec leur équipe en prise de risque personnel. Et pour nous, c'est un point important parce que Laurent Vallée est là, mais pour nous, la meilleure des garanties contre le risque, c'est d'avoir de bonnes relations avec nos clients parce que c'est eux qui nous donnent de la visibilité, qui assurent notre trésorerie et qui, donc, assurent notre avenir et qui, donc, permet d'assurer notre risque. Donc, voilà. Alors, ça, c'est donc la FEF représente le monde des PME. Donc, ça va de la TPE à l'ETI parce que, bien entendu, notre ambition, ce n'est pas de rester petit et moyen, c'est de grandir puis un jour on devient ETI, ce qui n'est pas toujours facile en France compte tenu de la réglementation en vigueur. Bien. Donc, c'est ce monde-là. Nous sommes les fabricants de produits de grande consommation, c'est-à-dire principalement à partir de la matière première agricole qui est un produit brut que nous transformons. Nous sommes des fabricants de produits de grande consommation pour répondre aux attentes des consommateurs. Alors, justement, le représentant des PME que vous êtes, à quelle perception de cette question de la valeur aujourd'hui dans la filière agroalimentaire ? La création de la valeur, c'est simple, c'est répondre à des attentes qu'il y a dans la consommation et d'y répondre en essayant d'innover, d'ajuster nos offres à nos clients pour pouvoir les valoriser et donc, en contrepartie, pouvoir nous-mêmes vivre, investir dans l'avenir en investissant dans nos outils, en investissant dans l'emploi, le pouvoir d'achat. Et là, il y a une véritable politique de l'offre qu'il faut avoir. C'est l'entreprise qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. Ce n'est pas le consommateur. C'est ceux qui font, qui répondent à ces demandes. Et pour nous, il y a une des questions fondamentales sur lesquelles on se bat un peu. Je pense qu'on doit plutôt dialoguer. C'est le tarif qui est une manière, c'est une sorte de barème de la création de valeur. Et c'est important par la loi EGalim. on a reconnu que l'alimentation avait de la valeur avec des coûts associés. Donc, on ne peut pas créer de la valeur et ne pas répercuter les coûts des coûts associés quand ils se présentent. Et il ne faut pas dire que non, il ne faut pas les répercuter parce que c'est un risque pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est l'entreprise qui le crée. Il ne faut pas inverser le problème. Très bien. On va en parler. C'est l'objet de la première partie de ce débat. Très bien. Vous évoquez, Laurent Vallée, justement, je l'appelle à nous rejoindre en tribune. Laurent Vallée, vous avez combiné une carrière de vos fonctionnaires, d'avocats, puis de dirigeants dans des grands groupes privés. Vous êtes depuis 2017 secrétaire général du groupe Carrefour, en charge notamment de la direction juridique, de la direction du développement durable, des affaires publiques, de l'audit et ainsi que de la fondation Carrefour. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Carrefour, Laurent Vallée, mais vous pourrez peut-être nous faire quand même quelques mots de présentation qui nous inspireront sur la singularité de ce groupe par rapport au monde de la distribution, en tout cas tel que vous la voyez. Bonsoir à tous. Merci encore de l'invitation. Alors, moi, je suis gros, je suis mondialisé, mais je ne crois pas que ce soit nécessairement un défaut. Mais enfin, c'est ainsi. Non, le groupe Carrefour est encore un groupe international, malgré tout, moins qu'il ne l'a été, mais on est dans 9 pays d'y intégrer où on opère nous-mêmes. On est dans 30 pays avec des franchisés. On a 350 000 collaborateurs dans le monde et 100 000 en France pour vous donner rapidement un petit peu ce que représente Carrefour. Et alors, sa singularité, je ne sais pas s'il en a une. Tous les distributeurs font évidemment leur métier en général bien. Et en France, on a plutôt d'excellents distributeurs, en tout cas très bons sur leur métier. La singularité de Carrefour, c'est ce que je viens de mentionner, sa taille et sa dimension internationale. Et pour rejoindre le débat d'aujourd'hui, même si la distribution est un univers où vous différenciez est extrêmement compliqué et où immédiatement, c'est un territoire de compétition très intense et donc dire que la singularité, vous ne la gardez pas souvent très longtemps. En tout cas, pour la période la plus récente, c'est-à-dire ces quatre dernières années, un nouveau président a été nommé en 2017 et en 2018 a lancé un plan de transformation. On a adopté une raison d'être dans nos statuts en s'inscrivant dans le dispositif de la loi Pacte qui rejoignait ce qu'on avait lancé au moment de notre plan stratégique qui est la transition alimentaire pour tous et parce qu'on avait senti, je ne sais pas si on l'avait bien caractérisé, mais en tout cas que l'évolution des modes de consommation et de production était en transition, nourrissait des questions autour de la répartition de valeurs. On essaie d'y répondre, on n'y répond pas toujours bien, parfois on y répond bien, il y a des choses que Carrefour fait bien, il y a des initiatives qu'il prend qui sont bien, parfois on ne peut pas et voilà. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si ça vous répond à votre question, mais à peu près où est Carrefour aujourd'hui ? Très bien, merci. Alors, même seconde question qu'à vos collègues, si j'ose dire, en quelques mots, votre constat sur la situation actuelle par rapport au débat de ce soir et notamment, est-ce qu'on a affaire à un problème de création de valeur ou de répartition de la valeur, de partage de la valeur ou les deux peut-être ? Alors, pour répondre à votre question, je pense que chacun des maillons de la chaîne crée de la valeur. Je n'ai pas de doute que depuis le producteur qui travaille sur la matière brute jusqu'au distributeur, chacun des maillons crée de la valeur. La question depuis 4 ans et depuis les états généraux de l'alimentation se nourrit d'une situation parfois dramatique qui est celle de l'agriculture française. Le point de départ en réalité du sujet politiquement et économiquement a été celui-là. Il est assez singulier à la France, assez singulier à l'évolution de l'agriculture française, assez singulier à la situation du marché de la distribution. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais en tout cas de la distribution française. Est-ce qu'en France, il y a moins de valeur qui est créée ? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle est moins bien répartie ? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas toujours sûr. Est-ce qu'on est sûr qu'on va pouvoir la répartir correctement, équitablement, comme on l'anticipe avec des dispositifs réglementaires ou législatifs ? Jusqu'ici, ça n'a jamais marché. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas progressé, qu'il n'y a pas des choses qui sont allées dans le bon sens. En revanche, c'est inaudible, mais moi, je continuerai à le dire, c'est que ces dispositifs-là, dans la durée, n'ont jamais fonctionné tel qu'on anticipait qu'ils fonctionnent et c'est la raison pour laquelle on les a changés à peu près tous les trois ans. On y reviendra. Merci, Laurent Vallée. Et j'appelle notre quatrième intervenant, Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, qui est le fondateur de C'est qui le patron ? Depuis 2016, il avait déjà lancé des labels un peu de ce type d'inspiration avec en 2009 le petit producteur qui affichait le produit, sur le produit, pardon, le nom et la photo du producteur de fruits et légumes. Puis, je ne sais plus en quelle année, 2012 peut-être, les gueules cassées ? 2013. 2013, pardon. Donc, les gueules cassées qui participaient à la lutte contre le gaspillage en signant, en récupérant et en signant des produits qui avaient été mis au rebut pour des strictes questions d'apparence et d'esthétique, si j'ose dire, et non, évidemment, de qualité. Ça existe toujours. Ça existe toujours, oui, tout à fait, mais la question est prévue. Et donc, depuis, c'est qu'il le patron qui a connu un certain succès puisque tout le monde le connaît et que je vous invite à nous présenter plus en détail et où ça en est aujourd'hui maintenant puisque ça fait déjà depuis 2016 que ça existe. C'est vrai que ça a 5 ans. Je vais essayer de faire court. C'est compliqué avec des aventures comme celles-là qui sont très collectives. Merci pour l'invitation. Merci pour l'écoute. C'est la première marque qui a vu le jour créée par des consommateurs. On est une coopérative. Il y a une SAS à côté qui commercialise, mais la patronne, c'est une coop. On est tous sociétaires. Et on était très proche de Carrefour pour les gueules cassées qui avaient déjà été initiés avec le soutien de Carrefour. On va avoir l'impression que je suis de la famille indirectement des grands dirigeants de Carrefour, mais ça n'est pas le cas. Donc, ils avaient déjà initié avec nous et accompagné les gueules cassées. Et puis, c'est toujours la même anecdote, mais elle est clé. Les gueules cassées étaient présentées à l'ONU. Le New York Times avait fait un article sur cette initiative vénée en France. Et le conseiller de l'époque nous avait dit est-ce que vous n'avez pas une idée pour les producteurs de lait ? Un conseiller du ministère de l'Agriculture. Alors, nous, consommateurs, on s'est demandé déjà pourquoi il nous posait la question, mais c'était plutôt moderne. Et on lui a dit combien il manque sur un litre de lait. Il nous a dit 8 centimes pour que le producteur vive de son métier. La deuxième question a été combien boit de litre de lait par an et par habitant 50 litres. Et là, on s'est dit mon Dieu, si on rajoute 4 euros par an pour accueillir des charges équivalents, nos achats, au lieu de nous associer à une destruction de valeur, nous associer à un vrai bonheur à l'autre bout avec une petite sœur qui n'avait pas encore fait signe à l'époque. La petite sœur de l'équité, c'est la qualité. Quand vous donnez des centimes à un producteur, il enlève les OGM de l'alimentation animale. Les forages viennent de moins loin. Les vaches voient du pâturage, il y a du bien-être animal, etc. Donc voilà comment est né, en 2016, de façon très naturelle et spontanée, sans agence, sans business plan, sans... un peu émotionnellement, en plus des gueules cassées, cette brique de lait. Et effectivement, l'enseigne qui dit on va faire une place à cette démarche, c'est Carrefour, parce que, à ce moment-là, on leur parle un peu de père de famille à père de famille. On est tous des consommateurs, faites une place à un produit créé par nous, les consommateurs, à un prix décidé par nous en fonction des critères, protecteur des producteurs. Il y avait une équation qui était pas mal et il a fallu qu'une enceinte dise oui. Je le fais à chaque fois, mais on remercie à chaque fois Carrefour d'avoir dit oui ce jour-là. Mais maintenant, d'ailleurs, vous n'êtes pas présent que chez Carrefour et ça n'est plus que du lait. Maintenant, je vais parler de tous nos autres amis distributeurs. Non, mais évidemment, il y a eu un très beau, une très belle com' de Carrefour qui était assez moderne. C'est qu'au moment, après six mois, où on rêvait de vendre 3 millions de litre de lait, 5 millions, là, on vend 100 millions de produits par an. Et évidemment, il a fallu le soutien des autres distributeurs. Donc, tous les efforts refaits par le distributeur qui avait essuyé les plâtres. Très vite, on s'est dit tous que l'équité, à l'échelle des enjeux, elle ne devait pas s'arrêter au seuil d'une enseigne. Il y a eu cette jolie pub qu'on a retrouvée il n'y a pas longtemps, Carrefour qui disait qu'on a été très heureux d'inicier cette belle aventure collective. On invite maintenant tous nos concurrents ou partenaires à faire la même chose. On aime bien cet état d'esprit-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est chez tous les distributeurs sauf un. Mais il ne m'en veut pas parce que je vous dis à chaque fois, c'est Franprix. Jean-Paul Mochet, il faut encore que je trouve des arguments. Mais en gros, tous les distributeurs ont relayé cette initiative qui sauve des milliers de familles de producteurs et c'est le plus important. Même ceux qui... Enfin, je ne voudrais pas rester trop longtemps là-dessus, mais même ceux qui la copient un peu, je pense à Intermarché qui a lancé une marque très proche, très voisine. C'est super. Quand vous êtes une marque de consommateurs qui ne fait pas de... qui fait des bénéfices mais qui ne distribue pas de dividendes, il n'y a pas d'actionnaire. Tout est transparent. Là, on a redistribué tous les bénéfices de l'année dans une logique de soutien. Vous vendez plutôt... Vous distribuez des valeurs plutôt que des produits. On n'a pas envie de faire Coca-Cola. Il faut qu'un maximum de gens s'emparent de cette transparence, de cette équité, que des marques, évidemment, s'en inspirent. Il y a 23 initiatives qui, derrière, ont fait quelque chose. et quand vous êtes un consommateur, vous êtes très heureux de voir que d'autres démarches s'en inspirent. Après, il ne faut pas que ce soit du marketing. On reste un peu vigilant. Mais c'est plutôt très bien. Et alors, justement, après une telle initiative, comment percevez-vous maintenant, vous, les tensions qui restent, comme malgré tout, dans les filières agroalimentaires sur cette question de la valeur ? Après la tentative plutôt réussie mais qui ne s'est pas généralisée totalement, évidemment. Là, j'angoisse beaucoup parce qu'il faut que je fasse court. Mais on y reviendra. Je prends mon temps de parole. Après, je le céderai aux autres. Mais c'est le ministre de l'Agriculture qui nous appelle. Mais en fait, récemment, il y a quelque chose qui s'est passé. Je fais un accélérateur. 2016, les consommateurs créent une marque. C'est qui le patron ? Les distributeurs relaient. Les consommateurs, à l'intérieur de la démarche, vérifient que tout est vrai. La valeur sans transparence et contrôle, ça n'existera pas. Le lundi matin, on va vérifier le lait, le beurre, les oeufs. On va voir les producteurs. On ne se connaît pas le lundi matin à la gare de Lyon. On se dit bonjour. Il y a cette espèce d'autocontrôle permanent. Et quand on arrive là-bas, il y a n'importe lequel de ses représentants, pas seulement les gens du bureau de sesquels de patron, qui dit à un producteur est-ce que vous gagnez vraiment votre vie quand j'achète ce produit ? Les yeux dans les yeux. Ils peuvent se rappeler le lendemain s'ils veulent pour être en dehors du cadre de la visite. Cette notion de transparence, à mon avis, elle est très importante parce que si on ne rend pas compréhensible la valeur, le partage de valeur, on n'arrivera pas à se donner des moyens de faire en sorte que ça se développe. Et ensuite, il y a récemment, c'est que le patron va devenir une loi. C'est très étonnant pour nous. Les sénateurs ont dit, je vais faire court, je fais un peu la serpette, mais le ministre nous a appelés, a dit voilà, depuis 40 ans, on réfléchit à tous les dispositifs possibles. On est tous très bienveillants, on a tous envie d'aider les producteurs. Et à un moment donné, ça bloque. Parce que le marché, avec le prix le plus bas, met une pression. Et même si on essaie de réguler, à un moment donné, le marché et le prix le plus bas l'emportent à chaque fois, finalement, sur une autre dimension. Vous, les consommateurs, vous avez inventé ce qu'on peut rappeler la blockchain humaine. C'est-à-dire que la présence au milieu des contrôles officiels qu'on fait avec Veritas, d'un consommateur dans un rendez-vous où il y a un distributeur, un grand faiseur de lait ou de viande et un producteur, fait que, et là, j'en ai fini, l'acheteur final, celui qu'on a toujours oublié, on a fait 40 ans de création de produits sans se demander ce que celui qui achèterait au final voulait véritablement. On a essayé de l'imaginer à travers des panels, des trucs un peu virtuels. Là, aujourd'hui, on peut le demander. Nous, consommateurs, on n'a qu'une envie, c'est de rassurer les distributeurs, les grandes entreprises en disant, voilà, si vous nous expliquez comment se répartit la valeur, que le producteur est bien rémunéré, les centimes que vous vous battez pour qu'on les économise, une famille est capable de les mettre. 4 euros par an pour le lait, 1,60 euro pour le jus de pomme, 80 centimes par an pour qu'à chaque fois un produit aide les producteurs. Évidemment, on n'oubliera pas ceux qui ne peuvent pas, mais que ceux qui le peuvent puissent rajouter ces centimes qui ensuite mettent en cascade toute une clé de valeur. Mais si on ne demande pas à celui qui paye au final, on sera dans une vision virtuelle de la vie économique. Merci. Alors, justement, vous parliez de transparence et c'est un des thèmes actuels qui a suscité, qui a nourri le débat, notamment sur Egalim 2. Alors, justement, on va aborder, vous l'avez déjà évoqué, Laurent Vallée et Dominique Amiro, on va aborder Egalim 2 en veillant à peut-être faire attention à ne pas focaliser le débat dessus parce que, enfin, pour la question de la valeur, dépasse Egalim 2 et donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse submerger par l'actualité. Mais cela dit, voilà, c'est une actualité, c'est un débat de plus en plus sensible. Egalim 2 est passé. Alors, déjà, Dominique Amiro et Laurent Vallée, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, mais peut-être que vous pouvez un tout petit peu développer votre propos. L'un et l'autre, finalement, avaient à la fois apporté une forme de soutien de fond à cette démarche des Etats généraux et en même temps, un regard assez critique en même temps sur cette nouvelle loi. Alors, 2 mots sur les principaux points soit qui vous agréent, soit qui vous gênent et 2èmement, comment ça va se passer, à votre avis, dans les mois qui viennent. Dominique Amiro, déjà à côté, PME, fournisseur. Pour nous, l'intention est bonne, effectivement, de vouloir mieux rémunérer les agriculteurs, mais on passe par un processus extrêmement complexe. Je ne sais pas si vous avez regardé ce texte, mais c'est une usine à gaz et alors, c'est tout le contraire de la vie en PME et chez les paysans. Si on veut rebuter les gens contre un texte, il suffit de lire ce texte. Et bien entendu, on croit toujours qu'en faisant complexe, on résout les problèmes. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut créer la confiance pour permettre aux partenaires des filières, notamment entre les distributeurs et les producteurs et les transformateurs que nous représentez, de pouvoir parler, échanger, créer de la valeur, de la richesse en discutant, en trouvant des solutions par nous. Ce n'est pas ce type de loi qui permet de progresser. Ça infantilise, ça va dans le mauvais sens alors que c'est aux entreprises de créer de la valeur en investissant dans l'avenir, dans des outils, je l'ai dit tout à l'heure, en innovant, donc en investissant dans la création d'emplois, dans la rémunération parce que le travail de création de valeur, c'est le fait, bien sûr, d'un entrepreneur qui prend des risques mais aussi avec une équipe au sein de laquelle il est. Il met la main dans le cambouis, il est avec elle et en collaboration avec les distributeurs qui vont avoir la tâche effectivement de se différencier et de réaliser cette valeur auprès des consommateurs de leur zone de chalandise. Oui, alors pour préciser peut-être pour ceux d'entre vous et nos internautes qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément du secteur agroalimentaire et qui ne connaissent pas forcément les arcanes de la loi Egalim, notamment, elle instaure, suite au rapport Papin d'ailleurs qu'il avait proposé, elle instaure ce qu'on a appelé la sanctuarisation du prix de la matière première agricole imposant aux premiers transformateurs de cette matière première de respecter un prix fixé par l'agriculteur ou pour aller vite par des interprofessions afin que de protéger le revenu des agriculteurs. Cette partie-là vous dérange, vous, en tant que PME ou pas ? Non, pas du tout, mais c'est le formalisme excessif. Nous sommes les PME des territoires. Créer de la valeur, c'est faire vivre les territoires, créer des emplois, etc. Donc, on travaille avec les paysans. Nous sommes le premier débouché des paysans. Nous, moi, dans les vins, c'est par notre savoir-faire qu'on arrive finalement à façonner notre territoire comme notre territoire nous façonne nous-mêmes. Donc, il faut savoir travailler ensemble, mais ce n'est surtout pas par un formalisme avec des options, des options de... Non, mais c'est complètement fou. Comme si une PME était capable de se payer des experts juridiques, financiers, on n'est pas des géants des filières. Il faut se mettre à la portée. Il faut répondre aux consommateurs. Et le consommateur a confiance dans la PME. La PME, parce qu'elle est incarnée par un homme, une équipe, elle est locale, elle est sur le terrain, elle est enracinée dans le territoire, mais elle fonctionne de façon très pragmatique, de façon simple. Et il n'y a pas de jour, vous savez, quand on est sur le territoire, on n'a pas besoin de faire des grands contrats, des choses comme ça. C'est souvent par le tapé-main que la confiance se crée. Et tout simplement, pas la peine de faire des formules technocratiques qui n'ont aucun sens par rapport aux problèmes que nous avons à résoudre. Le vrai problème, c'est recréer la confiance, pouvoir répercuter les coûts associés à la création de valeur jusqu'au consommateur quand c'est nécessaire. Et toute valeur a un coût. Et donc, il faut arrêter de vouloir le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Ça n'a pas de sens. Laurent Vallée, est-ce que vous pensez, en effet, que cette disposition va peut-être contribuer à renforcer, à améliorer le revenu des agriculteurs ou non ? Écoutez, je le souhaite comme tout le monde. C'est-à-dire, et puis c'est l'intention du législateur, donc collectivement, on l'a souhaité. J'allais dire, vous l'avez dit, en gros, dès qu'un produit atteint un certain degré de matières premières agricoles, cette partie-là est discutée entre l'agriculteur et le transformateur et elle est hors champ de la négociation commerciale entre le distributeur et son fournisseur. Autrement dit, pour cette partie-là, j'allais dire, le distributeur n'a plus de responsabilité d'une certaine façon puisqu'il ne va pas pouvoir négocier cette partie-là. Donc cette partie-là qui autrefois était dans le champ de la négociation jusqu'à l'an dernier, ne l'est plus. J'allais dire, le distributeur ne peut plus rien faire sur cette partie-là de par la loi. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, la rémunération pour ces produits-là qui entrent dans le champ du dispositif, le distributeur n'a plus de responsabilité en quelque sorte. La négociation s'est faite sans lui, il n'a pas à toucher à cette partie-là, c'est terminé. Voilà. Est-ce que ça fonctionnera ? Est-ce que ça ne fonctionnera pas ? Pour le coup, vous voyez, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a d'autres aspects du texte. Je rejoins Dominique Amiro. Je le disais un petit peu dans mon introduction. On est le seul pays du monde. Alors évidemment, quand ça vient d'un distributeur, c'est toujours suspect. Mais on est néanmoins le seul pays du monde où en 40 ans, il y a autant de dispositifs législatifs. Ça n'existe nulle part. C'est une passion française. Ça existe dans plein d'autres secteurs, la réglementation. Dans celui-là, c'est vraiment une pathologie. Et c'est une pathologie qui répond en plus à une sorte d'élément politique dont on ne se défait pas, qui est que les prix en France sont un sujet politique. Alors si ça se double de l'agriculture, ça devient encore plus éminemment un sujet politique. Il y a plein de pays dans le monde où on n'a plus en tête l'ordonnance de 45, où on ne se dit pas que c'est... Voilà. Et donc, on est dans nous dans d'autres pays. Il y a des négociations commerciales difficiles. Il peut arriver que ce soit tendu avec les agriculteurs. Il n'y a pas que la France où c'est comme ça. En revanche, l'incursion législative tous les trois ans pour réglementer les négociations, ça, ça n'existe pas. Est-ce que ça fonctionne mieux en France ? Je n'en suis pas sûr. Il reste que la France se caractérise néanmoins par deux choses dont l'une... qui ont concouru à aboutir à ces dispositifs législatifs. Et il est compréhensible que les pouvoirs publics s'en saisissent. Le premier, c'est qu'on est dans un pays où il y a une déflation, pour le dire assez vite, sur les produits alimentaires qui, maintenant, est assez durable. Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'en réalité, et c'est incontestable, il y a une déflation qui s'est installée. Et ça, c'est assez nouveau. Il y a eu d'autres périodes des négociations commerciales, si vous prenez la période, en gros, 1995-1996 jusqu'en 2005, ou au contraire, c'était plutôt un dispositif inflationniste et vous entendiez, à l'époque, moins de questions de répartition de valeur et de prix. Sauf qu'à un moment, le législateur s'en est inquiété puisque les prix avaient tendance à monter pour le consommateur. Donc, évidemment, vous passez par des cycles qui sont ainsi. Donc, on est dans une période qui a été assez durablement déflationniste. Quand on lit aujourd'hui la tendance générale macroéconomique sur l'inflation, c'est probablement quelque chose qui va changer. Donc, on fait un dispositif législatif qui, peut-être, sera à contre-temps par rapport à l'inflation qui va arriver. Et la deuxième chose, là aussi, on est toujours suspect quand on le dit, mais pour autant, en tout cas, chez Carrefour, on le pense, la France est un pays où la compétition est extrêmement intense chez les distributeurs. Vous avez 5 distributeurs qui sont à plus de 10% de part de marché. Vous avez des distributeurs français qui sont bons. Vous avez des distributeurs étrangers qui sont bons. Il y a très peu de marchés qui ont cette intensité de la compétition dans un métier où un gros aspect de la concurrence est une concurrence par les prix. Vous avez bien sûr de la compétitivité hors prix. Gros aspect de la concurrence est par les prix. Donc un univers plutôt de déflation et une forte compétition entre distributeurs dans un métier où, là, pour le coup, vous regardez dans tous les pays dans le monde, un bon distributeur, il a quand même plutôt des bons prix. Sinon, c'est un critère assez essentiel. Tout ça fait effectivement que ça crée une tension sur le prix et sur la création de valeur. Et ça, effectivement, il y a quelque chose qui est un peu propre à la France. Est-ce que la loi va y répondre ? Et Gallimain, il y avait imparfaitement répondu. Ça s'est vu vite. Certains nombres de circonstances ont fait qu'il y a eu Egalim 2. J'ai dit que je pouvais anticiper du dispositif sur la sanctuarisation. Ça a plein d'aspects de complexité, honnêtement, sur les négociations commerciales que, oui, un groupe comme Carrefour peut un peu plus s'affronter que des PME. Maintenant, il est assez fou de voir que n'importe quel négociateur est accompagné quasiment d'un juriste, non pas pour se protéger lui-même. Je ne parle pas des pratiques qui seraient condamnables, etc., mais simplement parce qu'il faut voir ce qu'est un contrat à l'issue des négociations commerciales et ce que ça représente comme signature et comme masse pour un distributeur comme Carrefour qui a évidemment beaucoup de co-contractants. Nicolas Chaban, pour vous, justement, comme fournisseur d'une certaine manière quand même de la grande distribution et d'ailleurs, indépendamment des spécificités de ce qu'il patron, ça va changer quoi pour vous, ce nouveau dispositif dans la relation commerciale ? Alors nous, on l'a beaucoup regardé, on a été invité à la regarder et je vais vous donner une vision vraiment de consommateur, pas de technicien, pas de distributeur. Il n'y a pas longtemps avant que les amendements arrivent et que ce projet de loi autour de ce qu'avaient fait les consommateurs naissent, on a eu une réunion absolument géniale. Je vais vous mettre dans la dimension de compréhension des consommateurs. Ça va être un petit peu profane pour les techniciens, mais je préfère expliquer ce que nous, on ressent en tant que conso. Il y avait une réunion, il y avait le ministre qui était là, il y avait donc sa conseillère et j'étais là. Et donc l'explication des galimes 2 était la suivante. Il y a Bigard ou Charal, un gros faiseur de viande qui est là, il y a un producteur et ensuite il y a un distributeur. Je crois que j'étais dans le rôle du distributeur d'ailleurs. Et on a compris à ce moment-là que le producteur allait pouvoir fixer son prix pour se défendre. Ensuite, il allait le signaler à Charal qui allait lui-même respecter ce prix indispensable pour lui. Tout ça est merveilleux. Et ensuite, Charal allait dire au distributeur voilà mon prix indexé de toutes les créations de valeur en amont. Après, il y a quand même un problème, c'est qu'il faut que ce produit soit vendu. Et pour qu'il soit vendu éventuellement un peu plus cher, il faut que, quand il est consommateur, on comprenne pourquoi il n'est pas au prix où on le trouve habituellement. Ça, c'est un autre énorme problème à mon avis de l'histoire. Eh bien, ce que l'on s'est autorisé à dire à ce moment-là, et je crois que d'ailleurs, je ne veux pas dire de secret, mais tout le monde était assez d'accord, c'est qu'il va y avoir une pression naturelle un peu empirique. Quand les producteurs qui savent qu'il y a un marché avec le premier prix qui règne en maître depuis des années, inconsciemment, il va y avoir une difficulté quand Charal avec ses gros yeux va se tourner vers le petit producteur, ça va être compliqué aussi d'être dans une logique de revalorisation du coût de production. Il y a souvent des gens qui représentent les producteurs et qui tiennent compte du fait que si on se met trop, ça ne va pas se vendre. Il va y avoir, si toi tu dis 2 euros et que l'autre dit 1,80 euros, on va retrouver le schéma. Et là, il peut y avoir une loi qui vient fixer, cautionner un système qui n'est encore pas véritablement rentable pour le producteur. C'est là où on a dit à tout le monde arrêtez, s'il vous plaît, de vous obstiner à ne pas mettre l'acteur qui n'est quand même pas un détail de l'histoire, le consommateur puisque c'est lui au final qui va payer ce fameux produit chargé d'une nouvelle répartition de la valeur. Installez-le dans ces discussions qu'ils le comprennent, qu'on soit là, qu'on puisse de façon très bienveillante avoir une influence mais comprendre aussi et aider d'ailleurs la chaîne de valeur à se faire. Et c'est comme ça que l'égalime 2 ne l'a pas prévu. Pourtant on en a parlé avec Serge Papin et là on y croit beaucoup. Il y a une loi qui va enfin dire on intègre dans le schéma et c'est protecteur de tout le monde. On peut se le dire en témoignage même s'il se crée ne permettra pas de tout dire. Je pense que Laurent Vallée peut dire qu'un produit c'est qui le patron créé de cette façon-là. Oubliez la marque c'est qui le patron. Nous ce qui nous intéresse c'est le processus. Avec un producteur qui dit il me faut 39 centimes par litre pour vivre. C'est sûr. Il le dit au consommateur. Le consommateur se tourne vers le distributeur en disant écoutez nous les consommateurs la chaîne de prix amène le lait à 99 centimes. C'est vrai que c'est plus cher que 79 centimes mais on connaît l'histoire. On sait où va notre argent et on va contrôler que les centimes parviennent bien à cet acteur important pour nous le producteur. Tout le monde nous a dit mais vous rêvez vous vendrez rien. Aujourd'hui c'est encore une fois 100 millions de produits vendus c'est 10 fois plus qu'imaginé au départ et ça s'accélère. Le mois dernier c'était 40% de plus que le mois de septembre précédent. C'est 10 pays qui reproduisent l'initiative. Ça n'est pas un détail et c'est pas l'initiative en tant que telle. Le bon sens collectif partagé par les consommateurs avec les enjeux qu'il y a aujourd'hui fait qu'on est tous pareils. Où va notre argent ? À quoi il sert ? Qu'est-ce que vous en faites ? Vous m'associez à quoi ? Quand je fais un achat les répercussions du produit c'est quoi ? Donc il faut arrêter de s'obliger à cet exercice extraordinaire qui consistait à faire des produits en espérant qu'on allait taper juste au milieu de la cible pour que le consommateur l'achète. Demandez au consommateur en amont et faites construire la chaîne de valeur avec des consommateurs. ceux de la COP comme tous les autres. On n'est pas en train de dire nous ceux de ce qu'il patent. Très bien. On reviendra à la question du consommateur en dernière partie. Alexandre Rambaud juste pour terminer sur ce point. Quel est-vous votre regard d'économiste donc moins impliqué dans le monde des affaires sur ces problématiques du prix de la fixation du prix de la négociation commerciale et de la répartition de la valeur qu'elle soit d'ailleurs diligentée par une loi ou non ? Comment ça se passe pour vous ? Moi, impliqué, je ne sais pas parce que justement, je suis plus comptable qu'économiste justement et justement par rapport à ce que j'expliquais sur le type de comptabilité qu'on développe avec les entreprises puisqu'on a pas mal d'expérimentations et notamment dans le secteur agricole avec Carrefour d'ailleurs déjà on a commencé par des ONG comme pour ne pas citer Ferme d'Avenir ou d'autres et ce qui se passe je vais rejoindre en fait ce qui a été dit à la fin parce que toute la question c'est justement de donner du sens à un coût et de faire en sorte que on puisse savoir tout au long de la chaîne de valeur d'où viennent les coûts pourquoi ils sont là et qu'est-ce que derrière il y a comme qualité comme enjeu de préservation d'une des sens de travail d'une préservation d'une qualité de traitement des animaux d'une qualité de traitement des sols etc et donc de redonner du sens à ces coûts et je suis d'accord derrière il y a des coûts mais qui doivent vraiment avoir un sens et ça c'est justement à la comptabilité de pouvoir le montrer et permettre du coup d'avoir un vrai débat sur un support qui soit clair utilisable par tous les acteurs sur la chaîne de valeur et in fine que justement au niveau des consommateurs on ne récupère pas simplement un comment dire un agrégat complètement informe et qu'enfin en fait on élimine cette réflexion qui malheureusement a aussi pourri beaucoup de débats qui était de dire que la seule chose dont le consommateur avait besoin c'est un simple signal prix et qu'après il régulait ses comportements simplement sur un prix plus ou moins élevé sans avoir en fait une prise en compte d'une qualité derrière le produit et des pratiques en fait tout au long de la chaîne de valeur alors justement allez-y Dominique Emeron je veux deux remarques supplémentaires qui me paraissent intéressantes dans le cas du débat c'est l'idée qu'avait lancée le président de la République à Rungis c'est de dire pour qu'il y ait une juste rémunération des producteurs et des autres acteurs de la filière et bien il faudrait que le mécanisme de formation des prix parte de l'amont et ça c'est une très bonne idée il faut qu'on puisse facturer nos coûts pour qu'on puisse en retour répartir la valeur et c'était une très bonne idée et on s'attendait d'un EGN3 qui reconnaît le tarif qui est le barème de la création de valeur et or c'est pas ce qui n'a été fait on a préféré privilégier comme on dit les contreparties qui sont les contreparties que peuvent acheter les géants les multinationales pour avoir plus de lumière pour mettre en avant leur main et bien entendu sur un linéaire qui est à une dimension constante limitée c'est au décliment des autres et notamment des PME qui se trouvent pas exclues ça l'était dédiction des PME et donc ça n'a pas fonctionné et à mon avis c'est vraiment une défaillance qu'on aurait pu éviter dans cette loi ça n'a pas été fait à contrario est-ce que ça ne restreint pas trop le champ de la négociation malgré tout que d'imposer le tarif fournisseur c'est pas l'imposer qu'il soit respecté comme base quand je suis un artisan chez moi j'en mets deux ou trois en concurrence et je prends le meilleur je ne discute pas son tarif en disant vous êtes trop payé qu'est-ce que c'est que ça il y a un peu de respect de l'unité de celui qui travaille pour vous donc c'était seulement ça et puis il y a une deuxième remarque que je voulais faire c'était aussi pour effectivement expliquer les choses les PME sont le micro s'il vous plaît les PME des territoires sont enracinées dans les territoires et sont partie prenante de façon très solidaire avec les producteurs mais aussi avec les autres acteurs des territoires et pour nous et on sait que c'est ça la PME dans la tête des consommateurs et c'est très important de l'informer donc on a fait des études pour savoir ce qu'il attendait et on a mis en place un label collectif parce que individuellement les PME n'ont pas moyen de faire savoir qu'elles sont engagées dans des marques des pratiques RSE et ce label collectif s'appelle PME Plus comme on n'est pas jugé parti c'est Ecosert qui audite les entreprises pour assurer le consommateur que effectivement c'est une vraie PME de France qui respecte un certain nombre de règles sociétales etc. c'était deux moyens donc le tarif est ça pour l'instant on est très en retard et je trouve que ce texte ne va pas dans le bon sens malheureusement alors justement donc on va sortir de ce texte pour essayer de sortir d'une impasse apparente puisque c'est un peu l'impression qu'il donne en tout cas théoriquement puisqu'on n'a pas encore vu son résultat dans les négociations effectives mais bon avec l'inflation qui vient ça n'est pas encourageant en effet donc comment sortir de cet impasse alors on parlait du prix justement repartons du prix de vente mais pour justement le dépasser comme nous y invite notamment Nicolas Chaban voilà le prix de vente consommateur il y a plusieurs façons de l'aborder avec deux grands de grands pôles un pôle qui est de dire le consommateur c'est souvent ce qu'on dit notamment on fait des sondages pour lui faire dire ça le consommateur est prêt à payer plus cher il est prêt à payer plus cher pour une alimentation qualité ou pour une alimentation qui a du sens chose qui en effet se vérifie par exemple sur ce qui est le patron mais en même temps il y a un autre pôle qui dit notamment via un distributeur dont c'est un peu la particularité marketing que non non le consommateur ce qu'il veut c'est défendre son pouvoir d'achat avec des prix les plus performants possibles et donc on est entre ces deux pôles alors à tous mais je vais peut-être commencer par Laurent Valet comment se situer notamment pour un grand distributeur comme Carrefour sur cette logique sur ce dilemme du prix c'est à dire d'un côté vous l'avez déjà un peu évoqué la concurrence entre distributeurs et ce qu'elle est et d'autre part il y a une nécessité de créer de la valeur de mieux vivre d'ailleurs puisque dans tous les maillons de la chaîne on ne l'a pas dit mais tous les maillons de la chaîne en France actuellement ne sont pas dans une situation de rentabilité absolument incroyable aussi même la distribution la distribution française est réputée pour avoir au moins un pourcentage des marges très très réduites alors écoute le prix je l'ai dit il n'y a pas un territoire il n'y a pas un marché de la distribution où le prix n'est pas un élément et un facteur important je crois que ça va de soi c'est pas contestable après le consommateur moi j'ai peur de plus le connaître en réalité on lui fait dire beaucoup de choses mais le consommateur de manière extrêmement générique pour savoir est-ce qu'il préfère le prix ou est-ce qu'il préfère ça la consommation est de plus en plus individualisée de plus en plus parcellisée les gens veulent qu'on s'adresse à eux ils veulent quelque chose qui leur est propre et donc c'est pas toujours évident de pouvoir dire alors entre les deux grandes tendances que vous mentionnez qu'est-ce qui prédomine ou qu'est-ce qui est vrai je ne sais pas ou alors ce sont les deux c'est-à-dire qu'au fond le consommateur l'impression qu'il donne et il a une immense capacité aujourd'hui de s'informer et de savoir comment procéder à ses choix comment les déterminer et donc au fond il va il va il va nous demander à nous tous tout c'est-à-dire qu'il va nous demander un bon prix il va nous demander quelque chose de qualité il va nous demander quelque chose qui est propre quelque chose qui rémunère tout le monde au fond je ne suis pas sûr qu'il arbitre autant que ce qu'on dit après vous avez une partie des consommateurs qui va évidemment dans certaines zones les extrêmes sont faciles à caractériser c'est-à-dire celui qui vont vraiment se déterminer à cause du prix parce que leur situation sociale leur situation économique c'est évident à d'autres extrêmes il y a des gens qui sont plus insensibles mais en revanche au-delà de ça je pense que ce sont des comportements un petit peu complexes donc dire et ensuite vous avez certains produits comme c'est qui le patron dans le même caddie ils vont peut-être prendre des produits c'est qui le patron parce que sur certains produits ils vont se dire je vais faire le choix pour un steak haché pour une brique de lait de choisir un élément où je vais être très attentif à la rémunération du producteur pour d'autres le prix va peut-être être un peu moins une condition parce que ça va être un achat plaisir parce que c'est quelque chose qui correspond à un achat régulier et que le prix va être un peu plus indéterminé et puis il y a plein de catégories où le prix va être ultra déterminant et je pense que les uns et les autres quand vous faites vos courses vous adoptez à peu près ce comportement c'est-à-dire qu'en réalité selon les produits selon les moments selon les filières que vous choisissez donc au fond tout ça pour dire que c'est difficile de répondre à votre question je ne suis pas sûr qu'il y ait ces deux tendances-là elles sont parmi d'autres le même consommateur peut les prendre peut varier selon les produits et donc dire il y a vraiment une solution pour le consommateur et pour le client honnêtement je rêverais de l'avoir vu mon métier je ne l'ai pas encore mais on y travaille beaucoup Dominique Amirot vous vouliez réagir juste j'ouvre une parenthèse pour inviter les internautes à poser des questions s'ils le souhaitent j'ai un écran qui me donne leur réaction en temps réel et puis également la salle de commencer à préparer des questions quand la séance sera ouverte Dominique Amirot sur cette question je crois que Laurent Vallée a répondu de façon beaucoup plus précise il n'y a pas un seul type de consommateur et y compris chacun d'entre nous il y a des choses pour lesquelles on achète pour le prix et d'autres même dans la même semaine pour le plaisir parce qu'on reçoit des amis parce qu'on reçoit les enfants bien on veut des produits qui soient de qualité qui soient un peu plus chers il faut laisser la liberté aux consommateurs il faut laisser le panel complètement ouvert et c'est difficile de dire il y a effectivement ou un extrême ou un autre c'est une simplification qui n'est pas juste Nicolas Chabat les deux familles moi je pense qu'elles existent évidemment il ne faut jamais oublier ceux qui ne peuvent pas mettre 4 euros de plus par an ceux-là l'équation c'est évident et c'est une trop grande majorité de gens maintenant il y a ceux qui peuvent mais ceux-là comment ils sont certains de mettre des centimes qui vont aux beaux endroits c'est-à-dire qu'on est tous pareil si à un moment donné on a c'était le cas il y a 5 ans du lait à peu près au même prix il y en a un un peu plus cher mais qu'on n'a aucun moyen de comprendre et d'être certain que les centimes qu'on nous demande vont s'aligner sur nos valeurs et finalement être conformes à ce qu'on attend on est tous pareil on achète le moins cher donc c'est quand même le niveau d'information de transparence et de vérification parce qu'on peut faire tous les labels du monde il y a même beaucoup d'injustice pour les grandes marques et les distributeurs quand vous expliquez que vous allez sauver le monde quand vous appelez Danone et que vous allez vous occuper des enfants il y a une défiance terrible qui s'est créée et je veux dire un dernier truc sur un autre distributeur qui ne voulait pas effectivement voir la gamme arriver en rayon au début et ça c'était très symptomatique le patron de cette enseigne dit mais oui mais attendez vous vous rendez compte ça ne représente que 5% quand même ce qui était déjà énorme le lait c'est que le patron a eu une référence qui était devenue la deuxième référence la plus vendue de France il disait ce n'est pas suffisant pour nous donner un indicateur du fait que c'est une vraie tendance et on lui a dit mais combien vous avez de produits dans vos rayons qui nous assurent à nous consommateurs la même équation et la certitude qu'en rajoutant des centimes en étant un peu plus cher ça va véritablement s'aligner sur nos attentes l'impact environnemental l'équité vous n'en avez pas 0,01% vous en avez peut-être mais ou alors il se raconte très mal en communication donc mettez 50% de produits avec de la valeur ajoutée de la transparence la certitude pour celui qui achète que ça va au bon endroit et on refera les comptes évidemment c'était une équation un peu virtuelle mais il faut penser à ceux qui ne peuvent pas maintenant je finirai là-dessus vous mettez 70 millions de français dans un stade et vous leur dites voilà cette brique de lait c'est 4 euros de plus par an 4 euros de plus par an parce qu'il faut rajouter 33 centimes à l'autre bout vous avez des familles qui dorment enfin et qui peuvent vivre de leur métier et qui peuvent d'ailleurs vous faire de la qualité combien de gens enlèveraient la main donc après c'est une question de temps justement Dominique Amiro avait levé la main tout à l'heure je passe la parole je vous enverrai une plaquette non 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 mais au passage juste je complète par la question suivante justement dans cette idée de sortir de la passe sur le prix etc quels sont les moyens je sais que la FEF fait la promotion notamment des partenariats entre ces PME et des enseignes de la distribution juste après votre intervention est-ce que vous pouvez nous parler de cette vision que vous avez du partenariat pour sortir justement de l'impasse de la négociation alors le premier point c'était que c'est que rien dans la réglementation le micro a toujours rien dans la réglementation ni la constitution ne dit que le pouvoir d'achat doit être défendu par le distributeur alors j'en ai un petit peu marre des discours surtout du concurrent de Laurent Vallée de dire nous sommes le défenseur du pouvoir d'achat le vrai défenseur du pouvoir d'achat c'est l'entreprise qui crée de la valeur et qui doit être libérée pour pouvoir effectivement accroître le pouvoir d'achat mais c'est pas au distributeur de serrer le kiki de son fournisseur pour lui permettre de donner du pouvoir d'achat aux consommateurs donc je pense qu'il faut rétablir les choses pour éviter les faux débats sur la question du partenariat effectivement avec les distributeurs je l'ai dit au départ c'est que nous nous sommes pour faciliter la relation entre distributeurs et fournisseurs PME que nous sommes parce que c'est fondamental pour nous parce que c'est nous qui prenons des risques on ne se fâche pas avec son client avec son client quand il y a une difficulté et ça arrive on se met autour de la table en se disant bon il y a une difficulté comment peut-on faire pour la résoudre on échec de chercher des solutions donc on a développé et bon c'est pas toujours facile le mode collaboratif et c'est comme ça qu'effectivement nous voyons l'avenir ça crée la confiance le dialogue et la recherche de solutions ensemble ça évite de rechercher des boucs émissaires et faire des faux procès et c'est comme ça que ça fonctionne alors justement Laurent Vallée pareil on sait que Carrefour en effet développe des collaborations dans différents points notamment parce qu'il est le patron mais d'autres ils sont nombreux est-ce que c'est pour vous en effet une façon de contourner la difficulté certains des détracteurs de la distribution disent que c'est une façon déguisée de continuer à imposer des conditions sous des dehors plus comment dirais-je plus correctes enfin voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rapport de Carrefour à ça à ces partenariats que vous développez notamment les partenariats de filière etc et qu'est-ce qu'ils rapportent justement en termes de partage de valeur je ne crois pas je ne crois pas que les partenariats de filière soient analysés ou regardés comme une manière de contourner le sujet en général c'est plutôt des partenariats qui fonctionnent bien avec les producteurs agricoles sur des contrats de longue durée avec des mécanismes de rémunération favorables et je le dis d'autant mieux Carrefour a inventé ça il y a très longtemps a plutôt été copié par les autres distributeurs enfin copié ou ça a inspiré d'autres distributeurs et tout ça c'est très bien je crois que la valeur pour le coup réside dans la capacité donnée de la visibilité au producteur sur plusieurs années je vais prendre un exemple dans le bio dont on a fait un marqueur important au moment du lancement du plan de transformation c'était cohérent avec la transition alimentaire pour tous qui est un élément de notre raison d'être qu'on a mis dans les statuts de l'entreprise et donc par les transitions alimentaires pour le consommateur la consommation de bio en était un élément important donc il était assez logique qu'on travaille le leadership qu'aujourd'hui on a acquis sur le bio on a aidé des centaines de producteurs à se convertir au bio ils ont des contrats pluriannuels qui peuvent aller à 3 ans à 5 ans sur la durée pour se convertir aujourd'hui vous avez plutôt un tassement du marché du bio je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse c'est quelque chose qui est public aujourd'hui depuis plusieurs mois le marché est beaucoup moins en croissance que ce qu'il n'était auparavant la filière est une réponse à la situation des producteurs ces contrats qui leur donnent de la visibilité Carrefour alors même que le marché est moins favorable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 6 mois ou qu'il y a un an si vous avez conclu votre contrat avec votre producteur il y a 18 mois ou il y a 2 ans vous ne le changez pas parce que le marché a changé donc non ce sont des contrats qui ont de la valeur qui donnent de la visibilité au producteur Alexandre Rambaud concernant la valeur revenons à votre modèle CAIR en fait vous défendez une approche comptable élargie à d'autres critères que les seuls critères monétaires financiers etc je parle de cela à ce moment là puisque précisément on est dans l'idée de sortir de l'impasse de la tension sur les prix de la négociation commerciale etc est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux points est-ce que c'est un moyen justement de sortir d'une impasse d'un combat permanent justement en ouvrant y compris les données comptables financières à d'autres critères ce qui permettrait en effet peut-être de sortir par le haut de tout cela mais alors comment ça se fait oui en fait depuis très longtemps j'aurais tendance à dire depuis toujours parce que le premier système comptable c'était en Mésopotamie donc ça ne date pas d'aujourd'hui ce qui a été le support de l'information et de la crédibilité de l'action d'une entreprise c'est le système comptable je veux dire c'est vraiment le point d'ancrage de qu'est-ce qui est fait comment on représente ce qui est fait comment on compte ce qui est fait et derrière il y a d'ailleurs c'est du droit la comptabilité c'est aussi du droit mais qui est prise dans l'opérationnalisation et la réalité vraiment intrinsèque des entreprises et donc à partir de là l'enjeu c'est justement de faire apparaître un couplage entre des flux financiers et des enjeux extra financiers donc socio-environnementaux sur une base véritablement crédibilisée par la comptabilité qui soit auditable qui justement renforce enfin permet une confiance justement sur les informations produites et qui permettent de savoir précisément en fait d'où viennent les coûts parce que donc là dans tous les travaux qu'on mène alors donc je parlais donc avec Carrefour mais on a des travaux aussi par exemple avec Serre France donc les le centre les fédérations des centres de gestion notamment agricoles mais pas que sur cette problématique de comment on structure correctement des coûts avec aussi sur chaque étape de structuration des coûts est-ce qu'il y a des coûts qui doivent être partagés et comment on les partage et donc avoir une réflexion vraiment fine sur cette production cette crédibilité du coût et le partage du coût je vais juste te donner un exemple très simple et rapide c'est vous avez un agriculteur qui fait du paillage donc pour préserver un sol actuellement la seule chose que la comptabilité va montrer c'est qu'il a acheté en fait des produits notamment des dispositifs de paillage donc ça passe en charge d'achat point et ça passe dans les charges d'exploitation donc il n'a absolument aucun moyen en fait pour montrer qu'il a fait autre chose que de passer un coût d'exploitation comme il aurait acheté n'importe quoi d'autre la problématique c'est justement de faire en sorte de ne pas montrer que ça et donc de classer ces coûts d'une autre façon que la comptabilité permette de les montrer de les mettre en évidence en disant attention c'est du coût de préservation d'un sol et la question c'est ces coûts de préservation de sol est-ce qu'ils doivent être déjà ils doivent être répercutés sur l'aval et en plus est-ce que ces coûts-là doivent être couverts uniquement par l'aval ou est-ce qu'il doit y avoir une collectivisation puisque en faisant ça il est en train de préserver un sol donc un bien commun donc est-ce que derrière il n'y a pas aussi une problématique de travail collectif sur la gestion de ces coûts de préservation donc en fait ça permet d'ouvrir la boîte noire et de poser un certain nombre de débats mais de façon extrêmement claire maintenant c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une réflexion un peu virtuelle de qu'est-ce qui se passe où et comment et comment on récolte la formation donc voilà c'est vraiment cet enjeu-là pour au final au moins avoir une base solide et crédible de qu'est-ce qu'il se fait comment on le fait quelles sont les informations socio-environnementales alignées sur les flux financiers et à partir de là on peut vraiment avoir des bases de décisions des prises de décisions collectives cohérentes alors on va aller puisque vous connaissez ce projet et que vous y participez je ne sais pas exactement comment mais j'imagine que ce n'est pas encore dans votre comptabilité officielle que ça rentre mais enfin comment percevez-vous et comment pensez-vous utiliser ce type de méthode et comment ça rentre dans la mission justement de Carrefour dont vous parliez ou en préambule la transition alimentaire pour tous alors la réflexion au cas particulier elle est venue en 2018-2019 on avait un comité d'orientation alimentaire qui n'était pas du tout un organe de gouvernance interne à Carrefour mais au moment du lancement du plan on avait souhaité qu'un certain nombre de personnalités se réunissent deux trois fois par an enfin plus que ça dans l'année mais deux trois fois par an au niveau d'Alexandre Bompard donc le PDG pour porter un certain nombre d'idées de réflexions de questions et plutôt des gens qui n'allaient pas nous dire des choses nécessairement sympathiques enfin en tout cas ou en nous suggérant des idées et parmi celles-là un certain nombre des membres de ce comité ont souhaité qu'on travaille sur la comptabilité triple capitale qu'on lance des initiatives qu'on les finance qu'on y participe enfin voilà alors ça n'est pas encore je suis obligé de vous le dire ça n'est pas une exigence ni de nos commissaires aux comptes ni du marché de présenter cette compabilité-là je ne sais pas si je le verrais que ça devienne une exigence mais sait-on jamais donc voilà mais donc à ce stade c'est de l'ordre de la réflexion de l'investissement théorique intellectuel et un peu pour le bien collectif si j'ose dire c'est-à-dire de financer des travaux de recherche et de la réflexion et de notre point de vue ça fait partie de ce qu'une entreprise doit faire on ne peut pas le faire sur tous les sujets on ne peut pas le faire mais c'était quelque chose qui avait été sollicité par les membres du comité d'orientation alimentaire et dont ferme d'avenir que vous avez cité et donc voilà c'est parti comme ça c'est financé en partie par la fondation si je ne me trompe pas et donc ça fait partie des choses de notre point de vue sur lesquelles vous voyez on communique guère en réalité non pas parce qu'on ne veut pas pas le porter pas le communiquer mais parce qu'on pense que ça fait partie à la fois de l'histoire de Carrefour de choses qui font partie de ce sur quoi on réfléchit et encore une fois au plus haut niveau de l'entreprise ce n'est pas notre quotidien ce n'est pas les exigences qui pèsent sur nous mais on pense que c'est normal qu'une entreprise et sa fondation y contribuent plus généralement Carrefour étant une entreprise cotée on parle quand même de plus en plus des performances extra financières y compris dans le monde de la finance comment ça se passe à part qu'il y a des débats si j'ai bien compris aussi là-dessus certains reviennent un peu en arrière en estimant qu'il y a eu peut-être un peu de poudre aux yeux qui a été lancé avec cela écoutez le fait qu'une entreprise je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière sur le fait que l'entreprise doit assurer une communication fiable et transparente sur ces éléments extra financiers ça je crois que le mouvement est extrêmement lancé et qu'a fortiori pour des groupes cotés comme nous ça fait vraiment partie désormais du quotidien c'est plus quelque chose de nouveau la manière dont on l'envisage nous c'est évidemment d'obéir aux réglementations qui s'imposent à nous la déclaration extra financière annuelle qui est dans notre document de référence on le fait comme n'importe quelle entreprise cotée ça ça va de soi ensuite vous avez pour ce qui nous concerne on se soumet entre guillemets à des notations alors il y en a beaucoup c'est l'un des éléments de critique en réalité il y en a beaucoup les indicateurs ne sont pas comparables en gros un chiffre d'affaires un ROC un free cash flow c'est assez normé on peut discuter selon les secteurs mais enfin bon les marchés s'y retrouvent en quelque sorte là la question qu'on a très souvent quand on discute avec des investisseurs avec des proxys avec tout cet univers là et c'est une bonne question c'est on a du mal à vous comparer on a du mal à comprendre etc alors c'est probablement parce que c'est souvent plus intimement lié à l'industrie que ce qu'est un free cash flow ou le dégagement d'un résultat et donc ça demande peut-être parfois un tout petit peu plus de spécialisation dans ce qu'est l'industrie et donc pour ce qui nous concerne on se soumet ou on est noté par des ONG par des instituts qui notent en matière extra financière donc on le fait pas tous parce que ça demande en fait un travail de réponse à des questionnaires de documentation qui est assez important en vérité et donc au bout d'un moment vous ne pouvez pas répondre à tout et alors spécifiquement pour Carrefour on y a ajouté en 2018 lorsque le plan a été lancé un indice qu'on a appelé indice RSE transition alimentaire on a mixé la RSE puisque c'est le vocabulaire un peu normé et puis transition alimentaire parce que ça fait partie de notre plan de transformation on a 4 familles d'indicateurs 17 au total alors les hommes les produits un certain nombre d'indicateurs qui sont audités de manière externe alors ça va du chiffre d'affaires bio le taux de féminisation des emplois du top management un certain nombre d'indicateurs qui correspondent à certaines questions qui nous sommes adressées sur savoir où est-ce qu'on fait des progrès ils sont audités de manière externe ils font partie et le résultat est donc publié chaque année il est transparent on atteint un pourcentage on fait la moyenne et on dit voilà on a atteint tant de pourcents des objectifs et ça fait partie c'est une composante des critères qui font le bonus du PDG qui font partie des critères d'appréciation de la rémunération de long terme donc du LTI et depuis récemment des bonus des principaux managers donc en plus ça fait partie maintenant en interne les gens ils regardent l'évolution de cet indice c'est comme tous les indices au bout d'un moment le fait de le mettre comme incentive dans la rémunération ça a un peu de poids Dominique Amirot comme chef d'entreprise patron de PME comment vous voyez cette évolution évidemment sans reprendre tous les outils peut-être d'un groupe comme Carrefour mais plus fondamentalement cette évolution de la comptabilité de l'entreprise a une vision beaucoup plus globale que ces strictes coûts d'exploitation et facturation en fait et qui essayent de s'ouvrir à d'autres critères à commencer par des critères environnementaux une perception comme ça qui permettrait notamment d'avoir une approche de la valeur qui serait différente sur l'aspect comptable je n'ai pas de position parce que nous ne l'avons pas étudié il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse mais nous avons mis en place ce label collectif PME plus qui est donc audité par un organisme externe qui est éco-cert donc on n'est pas jugé parti justement pour ça mais ce n'est pas avec des critères comptables par contre ce qui est important pour nous c'est que effectivement tout le monde s'est associé au projet que ce soit les équipes l'entrepreneur l'actionnaire le manager le mandataire social et aussi l'équipe qui est à la production la commercialisation et ça donc ça c'est des critères c'est plutôt qualitatif mais il y a des systèmes de notation qui nous permettent d'apprécier et qui nous permettent qui pourraient peut-être intégrer dans le cadre d'un modèle comme CAIR peut-être je ne sais pas il faudrait le regarder mais pour l'instant nous on le fait de façon plus plus normative et qualitative Alexandre Rambaud votre système quels sont les grands chapitres les grands critères qui sont passés en revue par cette grille premièrement et deuxièmement si je comprends bien ça ne touche pour l'instant que l'environnement alors je vous laisse me corriger et à quel autre critère ça pourrait être élargi justement oui alors ça ne touche pas que l'environnement c'est aussi sur critères sociaux on travaille beaucoup sur la notion de travail décent on a des expérimentations notamment sur des territoires zéro chômeur et même de toute façon au sein de l'agriculture sur les expérimentations qu'on fait on intègre les questions de travail décent d'intégrité physique psychique des employés et évidemment des patrons et voilà l'idée qui est derrière derrière CAIR c'est d'étendre donc encore une fois la comptabilité classique donc la comptabilité en coût celle qui est utilisée dans la vie de tous les jours des entreprises sur laquelle se base le contrôle de gestion qui est en fait la comptabilité classique se base sur le fait de pouvoir préserver du capital financier donc on apporte de l'argent à l'entreprise on fait des avances ça passe dans le cycle d'exploitation la comptabilité suit tout ça et à la fin il faut arriver à rembourser ce qui a été avancé si on a créé plus de valeur on a du profit l'idée de CAIR c'est de dire mais en fait on a des avances qui sont financières mais aussi des avances non financières c'est à dire qu'une entreprise agricole a une avance en termes de sol a une avance en termes d'individus qui eux-mêmes en fait s'engagent dans le modèle d'affaires et sont eux-mêmes entre guillemets consommés c'est à dire ils ont un impact énergétique un impact aussi à tous les niveaux de stress éventuel et il s'agit en fait de pouvoir entre guillemets rembourser aussi en fait ce sol ces individus qui ont contribué à la création de valeur et donc d'avoir un travail précis un sur alors dans le cadre de l'environnement c'est ce qu'on appelle les bons états écologiques donc ça c'est quelque chose qui vient des sciences écologiques et malheureusement sur la question du sol toujours du milieu agricole les bons états écologiques du sol ne sont pas assez bien structurés donc on a un travail de plus en plus précis là-dessus sur la structuration des bons états écologiques du sol qu'est-ce que veut dire préserver réellement un sol de façon crédible avec des indicateurs crédibles derrière pour le faire et deuxièmement donc au niveau des êtres humains qu'est-ce que veut dire justement garder une intégrité physique psychique etc et alors il y a beaucoup de travaux là-dessus mais qui ne sont pas assez agrégés et à partir de là on peut donc arriver à structurer de façon très précise tous les coûts attenants que ce soit ce qu'on appelle des coûts de préservation les coûts de prévention les coûts d'évitement c'est-à-dire tout ce qui est aménagement du modèle d'affaires pour éviter justement qu'il y ait un trop grand impact sur les sols les individus et les coûts la dernière catégorie c'est les coûts d'accès en fait aux informations pour permettre cela et donc avec ça on a quelque chose de très précis et encore une fois qui permet d'avoir une réflexion très solide sur comment l'entreprise fonctionne réellement et comment on peut partager ça collectivement sur la chaîne de valeur là vous parlez de coûts comment ça peut être est-ce que ça peut être aussi des ressources des entrées ce qu'il y a c'est que la comptabilité classique c'est une comptabilité en coûts c'est-à-dire que toute la structure en fait on gère des coûts et après la question c'est comment on crée de la valeur pour couvrir ces coûts et la problématique c'est qu'on a tendance à oublier ça dans la comptabilité extra financière qui se développe à l'international où on va en fait aller directement sur de la structuration de enfin on va raisonner en valeur actualisée c'est-à-dire en valeur boursière derrière en oubliant totalement la structure de gestion j'aurais tendance l'exemple que j'aime beaucoup donner c'est la différence entre alors c'est pas très écologique comme exemple mais je pense que ça parle assez c'est la différence entre un garagiste et un concessionnaire automobile c'est-à-dire que la comptabilité classique c'est la comptabilité qui permet de savoir comment fonctionne une voiture donc sur une orientation de garagiste et le garagiste lui ce qui l'intéresse c'est quelles sont les consommations de la voiture qu'est-ce qui est nécessaire pour faire en sorte que la voiture fonctionne donc les besoins c'est les besoins et puis après elle va fonctionner et bon si ça fonctionne si tous les besoins sont catalogués et bien répertoriés il n'y a pas de problème le concessionnaire automobile ne sait pas comment fonctionne une voiture ce qu'il veut c'est la vendre à tout prix et donc le problème de la comptabilité extra financière et de la finance durable à l'heure actuelle c'est qu'elle se base quasi exclusivement sur le point de vue concessionnaire automobile et donc vendre à tout prix en fait et notamment vendre sur des bases extra financières en disant c'est merveilleux on fait des choses extraordinaires alors ça on a tout ce qu'on appelle les critères ESG environnement social gouvernance qui survalorisent d'ailleurs beaucoup trop mais qui passent totalement à côté du fonctionnement réel du fonctionnement intime de l'emploi des êtres humains et de l'environnement dans les entreprises d'où la nécessité en fait d'être sur ce travail très précis du coup et que la valeur revient après très bien alors c'est un coup on essaiera de reparler un peu plus peu après de qui finance enfin qui finance ce coup mais justement alors je vous passe la parole juste avant de passer à l'avant-dernière partie je vous invite à préparer vos questions puisque la dernière partie sera consacrée aux questions réponses et de même les internautes sont également invités à intervenir ils ne l'ont pas encore fait Dominique Amiro oui c'est pour compléter ce que vous veniez de dire ce qui est difficile c'est de traduire ce qu'on fait qui est de l'investissement dans la comptabilité je prends un exemple puisque je suis entrepreneur dans les vins nos engagements et vous allez comprendre concrètement comment vous pouvez le traduire c'est là aussi ça veut dire respecter les terroirs de ce fait nous on est engagés en agriculture biologique pour respecter nos sols et la santé de nos consommateurs on va même plus loin dans la biodynamie tout ça c'est de l'investissement c'est une croyance à l'avenir et en fait ce qui nous permet de réussir et de valoriser c'est plus une question de valeur pour pouvoir financer nous avons des équipes extrêmement impliquées qui prennent en main ça et c'est un coût effectivement un coût direct mais c'est un investissement qui est vraiment on parlait de transition alimentaire transition écologique concrètement c'est comme ça qu'on fait et il faut y croire et c'est pas très facile à traduire sur le plan comptable pour voir je sais pas très bien comment faire mais peut-être que vous allez nous aider mais justement un investissement c'est un coût à la base et juste juste pour rebondir là-dessus en 96 c'est-à-dire ça n'a pas d'aujourd'hui l'autorité des normes comptables avait proposé d'isoler dans des comptes les coûts donc liés aux investissements pour la transition écologique de façon à les mettre en évidence déjà à modifier les performances et à asseoir une fiscalité avantageuse par exemple éventuellement sur des suramortissements et ça n'a jamais été fait et donc c'était proposé en 96 et ça aurait modifié pas mal de choses donc il s'agit de rattraper aussi un retard juste est-ce que vous pouvez préciser quelques-uns des éléments non environnementaux qui peuvent rentrer en compte je pense éventuellement dans le domaine social dans le domaine éthique sur les éléments non environnementaux comme je le disais c'est vraiment par exemple on s'appuie beaucoup sur la notion de salaire décent qui a été structurée par l'observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui malheureusement a disparu et donc il y a ce travail-là de dire sur alors si je vais un tout petit peu plus dans le détail c'est dire par exemple la rémunération de quelqu'un d'un employé va se faire déjà sur une base qui n'est pas en fait un profit réel de la personne qui est en fait la simple reconnaissance qu'il sait lui-même investit dans une entreprise et qu'on lui doit quelque chose pour rembourser son investissement et ça c'est la notion de salaire décent c'est le minimum en fait pour vivre et que le profit c'est uniquement ce qui est au-delà du salaire décent et alors après il va y avoir une structuration je ne vais pas entendre dans le détail parce qu'il y a plusieurs couches et ça permet en fait de repositionner même la notion de ce que gagne véritablement un employé c'est à dire que tant qu'il n'est pas sur le salaire décent il ne gagne rien littéralement il est juste en train d'être remboursé de son investissement et alors le problème c'est que le salaire décent est supérieur au SMIC par exemple d'accord alors du SMIC on va passer au consommateur justement parce qu'en lien avec ce qui vient d'être expliqué par Alexandre Rambaud Nicolas Chabanne vous qui d'une certaine manière ici en tout cas représentez le consommateur vous n'êtes pas le seul à le faire mais c'est un peu aussi votre positionnement le consommateur est-il en attente je pense que vous avez répondu oui à cause de l'expérience de c'est qui le patron mais est-il en attente de comment dire de promesses justement qui vont au-delà au-delà de la promesse habituelle et comment ça se monnaie et est-ce que ça se monnaie posez-vous la question parce que c'est vrai qu'à chaque fois on le dit mais en fait les consommateurs ce n'est pas un peuple extraterrestre il faudrait essayer de déchiffrer en se demandant comment ils parlent et comment ils fonctionnent enfin je le dis en boutade c'est fou qu'on reste tous dans une dimension un peu d'expertise mais déjà en se posant la question à soi sur un produit et en se réunissant à trois on fait des études de marché encore plus efficaces que toutes les grandes études de marché nous on la fait comme ça et pour répondre à votre question donc nous les consommateurs effectivement on a si on nous pose les questions si on nous met la problématique les enjeux je rappelle comment est fait un produit c'est qui le patron je vois le prix à 0,69 du lait et là on me dit est-ce qu'on laisse au cours mondial la rémunération du producteur le prix ne bouge pas est-ce qu'on lui donne 4 centimes pour qu'il paye ses charges 69, 73 est-ce qu'on met les fameux 8 centimes ah oui 77 centimes les OGM on les enlève 5 centimes oui non oui 82 1 à 3 mois de pâturage 2 centimes 3 à 6 mois 4 centimes et là on arrive à votre équation c'est que si à un moment donné on nous met en main les enjeux le prix ce que ça représentera annuellement et qu'en plus on nous permet d'aller vérifier on change l'équation qui arrête d'être un truc virtuel où on se réunit à 8 pour essayer de penser pour des millions le bon sens collectif la bienveillance collective elle est un accélérateur de progrès phénoménal et il y a un exemple pour un produit qui est toujours pour nous même emblématique et étonnant c'est quand on a créé un beurre bio le bio est stabilisé et bien dans les questions il y avait est-ce qu'on ne ferait pas un beurre bio pour aider la conversion bio ces deux ans où toutes les contraintes du bio sont imposées à un producteur qui n'a pas la rémunération la grande distribution même Carrefour tous les gens qu'on consulte nous ont dit attendez là vous êtes en train de proposer de rajouter des centimes sur un produit qui n'en a pas besoin immédiatement même si ça prépare le bio de demain réponse 15 centimes voilà pour la première fois je crois dans l'histoire de l'agroalimentaire 15 centimes sont rajoutés sur le beurre bio c'est qui le patron avec l'espoir des consommateurs de voir le bio de demain se développer 18 mois plus tard c'était le beurre bio le plus vendu de France c'est encore le cas aujourd'hui c'est à dire que si on côté consommateur et on est tous consommateurs c'est pas mal de se le rappeler des fois un peu mais si on nous explique concrètement que c'est 15 centimes fois 8 plaquettes par an ce qu'il doit faire je vois même peut-être 1 euro 50 ou 2 euros vont bien un producteur que je peux aller voir moi-même ou qu'un voisin qui n'a pas de raison de me mentir verra et quand le producteur dit mais ça a changé mais 2 ans j'ai pu me mettre au bio grâce à ça on a reversé 3 millions d'euros on a tracé chaque centime et après le bouchard il se met en marche je veux dire un petit mot rapidement tous ces produits et là c'est pas une pub de marque c'est plus la promotion d'un système qui à mon avis est pétri d'espoir pour tous les acteurs parce que le prix le plus bas il esquinte même les gros acteurs de la distribution les PME enfin tout le monde perd il n'y a pas un gagnant dans le prix le plus bas et bien quand vous achetez un produit de ce type comme la gamme c'est le patron le producteur gagne mieux sa vie ensuite vous avez toutes les conséquences tracées sur l'environnement le bien-être animal la conversion bio vous préparez le monde de demain et il y a un million et demi d'euros de bénéfices par an ils portent vers le fonds de solidarité créé par les consommateurs et là vous aidez d'autres producteurs pas seulement ceux du lait et vous allez voir parce que les citoyens vont voir si l'argent leur parvint bien si c'est bien le cas là ce week-end on inaugure la première salle de repos dans un hôpital pour les personnes et soignants et c'est pour ça sans doute qu'il y a 100 millions de produits vendus sans pub à la télé sans commerciaux parce que le jour on s'empare tous à notre échelle d'un projet comme celui-là pour dire à son voisin je le connais je suis allé voir un producteur c'est clair il n'y a pas de loups à notre échelle et bien vous avez un moteur qui dépasse tous les plans publicitaires comme on peut imaginer Laurent Vallée selon vous et selon Carrefour jusqu'où peut aller la transparence face aux consommateurs je pense notamment aux expériences qui sont faites sur la publicité au sens du terme la publicité sur la décomposition d'un prix de vente par exemple jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qui pourrait être fait est-ce qu'on le ferait sur tous les produits tout le temps en permanence c'est ça qui est votre question si vous déjà décrivez nous ce que vous faites dans ce domaine et oui jusqu'où ça peut aller alors non tous les produits alors il y a une partie alors ceux qui sont le plus sensibles ou ceux qui sont le plus visés sont ceux des filières où il y a une matière première agricole j'y reviens toujours parce qu'en réalité c'est ça qui a nourri à la fois le débat la discussion la tension et l'inquiétude évidemment des agriculteurs donc de fait ce sont sur des produits où vous avez une part de matière agricole et où il faut que chacun décompose après je pense que il n'est pas toujours évident de décomposer tout parce que la décomposition exacte du prix ne sera pas systématiquement possible de manière absolument incontestable en disant on a tout tracé mais on le fait sur un certain nombre de produits qui sont les produits les plus basiques ou ceux sur lesquels il y a besoin d'explication et de pédagogie il y a plein d'autres produits que vous achetez je pense où vous seriez surpris de la décomposition et personne ne s'interroge on est aussi dans un dans un environnement de consommation un petit peu paradoxal où au fond on exige absolument d'avoir la décomposition de valeur sur un produit qui va être payé 99 centimes alors qu'il y a plein de produits où vous payez 100 euros 200 euros ou 300 euros où personne ne pose un instant la question de savoir où est la valeur ajoutée où est la marge etc c'est un peu fou c'est un peu fou on se pose la question de manière terrible quand il s'agit d'un produit à 1 euro vous achetez des iPhones extrêmement chers pardon j'ai cité une marque des téléphones ou des écrans plats ou peu importe ou l'objet technologique personne ne se demande alors précisément où est la valeur décomposée exactement c'est fou avec la moitié du prix d'un iPhone quand vous reprenez l'équation que en rajoutant 4 euros sur vos achatelés vous sauvez des dizaines de familles 1 euro 60 sur le jus de pomme 66 centimes sur la farine c'est ça les vrais chiffres par an vous imaginez avec la moitié de la valeur d'un iPhone le nombre de familles que vous sauveriez en ayant un retour des produits de qualité tracée c'est pas juste à sens unique et j'ai un petit scoop mais Laurent Vallée le sait enfin scoop quand on a construit un peu cette culture en se confrontant le grand distributeur Carrefour les consommateurs on a tout mis sur la table et on a créé ensemble finalement c'est qui le patron en se parlant un peu en père de famille et pas en équation fournisseur on était des consos face aux distributeurs c'était pas le même cadre et récemment après avoir fait tous ces produits il y en a 30 on a dit mais pourquoi vous le faites pas sur vos MDD et Alexandre Bompard a dit banco parce que finalement ce qui est assez intéressant c'est que il y a des produits MDD qui font un boulot assez génial sur la durabilité du soutien la réalité de l'aide mais il y a une équation compliquée c'est quand tu es Carrefour ou Leclerc ou Super U que tu prends la parole en disant regardez on fait quelque chose de bien il y a une rupture un peu d'écoute parce qu'il y a cette défiance mon Dieu est-ce que c'est bien vrai est-ce qu'on nous dit c'est comme ça donc là on est en train d'essayer de faire quelque chose nous les consommateurs on va venir sur les cahiers des charges et on va nous-mêmes avec zéro contrainte et beaucoup d'indépendance dire à la place de Carrefour si c'est le cas c'est clair on a vu les producteurs tout est ok vous pouvez acheter ce produit si vous voulez redonner le sourire à un producteur voilà comment je vous le répète un peu de façon systématique je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas plus notre énergie à nous consommateurs les millions d'euros sont durs à trouver les milliers d'heures qu'on est prêt à mettre à disposition de tous d'initiatives collectives et utiles c'est un grand trésor aussi Dominique Amiro cette question plus générale de la transparence comme industrie enfin comme fournisseur qu'est-ce que vous en pensez jusqu'où on peut par exemple donner la décomposition d'un prix de vente au consommateur et puis après je voudrais qu'on aborde rapidement la question de l'information du consommateur par les dictages évidemment mais évidemment aussi les applications qu'on connaît bien etc. mais déjà l'idée de transparence en général qu'est-ce que vous en pensez l'idée de transparence nous convient bien qu'on explique qu'on justifie un petit peu les variations de coûts ça ne me choque pas du tout par contre il faut il ne faut pas que ce soit on rentre dans une complexité où il faut tout tout dire voire jusqu'à donner notre savoir-faire dans le détail on ne va tout de même pas donner toutes nos recettes qui font notre différence à un distributeur qui par exemple pourrait les exploiter pour faire une marque distributeur concurrente donc il faut pas de naïveté tout de même transparence oui il faut justifier le prix agricole doit être sanctuarisé mais il faut le prouver peut-être par des contrats des choses comme ça mais il ne faut pas rentrer dans un détail trop comptable qui ferait que ça jouerait contre la confidentialité des affaires et les nouvelles méthodes enfin les nouvelles pas forcément mais la nouvelle façon d'informer le consommateur déjà depuis l'étiquetage mais en allant jusqu'aux applications type Youka etc sont-elles perçues par vous comme une chance une limite un danger une menace comment vous les percevez ? c'est pas un danger moi je trouve que on fait trop de formalisme enfin franchement quand vous achetez vos produits vous regardez tous ces Nutri-scores les maintenant Franco-scores tous les Youka etc franchement moi je trouve qu'il faut arrêter il y a un moment on veut une bonne pomme du pays il n'y a pas besoin d'un d'un Nutri-score pour savoir si on en fait pour choisir moi franchement je trouve qu'on va trop loin autant pourtant je suis pour la transparence il faut expliquer il faut pas mais il faut arrêter de prendre que le numérique prenne la place de l'humain et de la confiance qu'il peut y avoir entre les êtres qui vendent et qui achètent je suis à moitié d'accord il faut pas compliquer les choses mais les jeux sont faits moi je le dis c'est pas moi qui le dis on se parle assez il y a 12 000 sociétaires il y a 16 millions d'acheteurs de produits c'est qui le patron on essaie de communiquer tout le temps c'est le principe de la démarche et aujourd'hui tout le monde nous dit mais c'est clair on va pas revenir en arrière où va notre argent c'est simple vous avez deux yaourts un à peu près au même prix quand vous enlevez d'ailleurs la com et le marketing vous faites des économies substantielles vous les mettez au même prix vous dites il y en a un qui raconte toute l'histoire en transparence en plus il y a une vraie bienveillance côté consommateur c'est pas un flicage c'est pas agressif c'est juste comprendre parce que même les échecs on les comprend mieux quand on est informé ou des difficultés vous mettez deux yaourts un qui est 100% transparent et qui même en fin d'année vous renvoie un petit centime pour aller financer des choses utiles que peut-être les consommateurs pourront décider et le même yaourt qui ne le fait pas mais qu'est-ce que vous pensez qui va se passer à l'avenir c'est l'heure du partage c'est l'heure de la transparence et il y a un journaliste allemand récemment qui nous a dit mais là vous rêvez un peu les entreprises ramèneront jamais des résultats de fin d'année moi je dis il faut y penser parce que si nous c'est qu'il patron on avait été une start-up traditionnelle avec un business plan et qu'on n'avait pas cassé toutes ces digues mais on n'aurait pas bénéficié du soutien collectif de tout le monde et on aurait vendu dix fois moins de produits c'est bien parce qu'on a partagé qu'on était 100% transparent que quelqu'un s'est dit mais là je me suis fait il n'y a aucune zone d'ombre donc je vais le samedi avec les producteurs faire une animation moi consommateur je vais ranger le facing du rayon si on veut qu'à un moment donné le consommateur passe de je pousse un caddie puis je pense qu'il est en tête de gondole on ne me demande pas plus que ça de manière on ne m'estime pas digne peut-être d'autre chose à impliquez-vous le jour où tous les consommateurs vont tous chez Carrefour achètent tous les marques de PME parce qu'il y a une transparence totale et que tu te dis ok ça a vraiment du sens je peux tout tracer et chaque euro que je mets je sais comment il résonne sur le monde qui m'entoure il y a vraiment une autre dimension évidente qui s'ouvre merci écoutez je commence à vous passer la parole maintenant on arrive à la période de questions réponses si certains en ont ou certaines n'hésitez pas à lever la main bon comme c'est la traduction ah il y a déjà une question merci écoutez le micro juste au fond et puis pareil les internautes on vous attend aussi non mais je pense que le micro va marcher tout seul ne vous inquiétez pas voilà allez-y allez-y par l'enfant oui oui je crois que ça marche non ça marche pas ah réessayez réessayez non toujours pas alors l'autre peut-être on est obligé d'attendre le micro en plus parce que comme il y a une retranscription en streaming bonjour voilà parfait Olivier et Isabelle pour une question pour Nicolas Chaban quelle est la différence entre les volumes de vente entre un groupe intégré et un indépendant avec les surfaces identiques magasins on parle des indépendants et des groupes intégrés alors bon là on a une réponse assez simple les performances sont quasiment les mêmes si tant est que l'enseigne y fasse une place parce qu'il n'y a pas de commerciaux chez Sécu Patron on va parler de Sécu Patron ce qui est un peu fou il n'y a pas de pub à la télé pas de commerciaux il faut imaginer quand il n'y a pas ces deux piliers là un produit se vend pas c'est bien qu'il y a ce relais de milliers de gens les sociétaires et les consommateurs au sens large qui vont solliciter les magasins mais à la fois on le voit le deuxième vendeur c'est Leclerc c'est à peu près 20% des produits et le premier vendeur de produits et de soutien c'est Carrefour avec plus de 50% donc on voit qu'il y a une dimension historique aussi à ça mais quand à un moment donné c'est vrai il y a une direction franchement on n'est pas très habitué à faire trop de compliments tout le temps mais quand c'est le cas il faut le faire récemment Rémi Bétier de Carrefour nous dit on fait un truc ensemble on va le voir alors il faut voir c'est pas nous là c'est les sociétaires qui viennent avec plein de choses à dire il a dit je vais accélérer encore on a créé cette marque on va en mettre partout et on va référencer tous les produits et là depuis 3 mois on voit les chiffres continuer de s'envoler et surtout on voit les producteurs qui nous appellent en disant si vous voyez Carrefour dites leur merci donc il y a aussi la notion de douche comme ça d'une info qui part vers les magasins elle est aussi capitale après on respecte beaucoup le fait qu'il y a un adhérent qui a son propre magasin et sa liberté d'agir mais c'est un sacré accélérateur aussi les groupes intégrés oui parce que dans ces cas là pour vous le commercial c'est le responsable de la centrale en fait c'est Laurent Vallée qui fait un énorme boulot en une fois ça nous permet il y a des gens beaucoup plus compétents pour ça chez Carrefour que moi merci est-ce qu'il y a une autre question en attendant qu'elle vienne monsieur allez-y ou alors le temps que le micro arrive juste une question pour Laurent Vallée sur la transition alimentaire qui a été inaugurée je crois il y a 3-4 ans 3 ans il y a eu de gros efforts de communication pas seulement j'imagine mais aussi de communication quand on était fait en magasin avec des affiches on ne pouvait pas la rater la transition alimentaire quand on était client chez Carrefour est-ce que après vous avez j'imagine que vous avez mesuré l'impact dans le positionnement de Carrefour dans l'image de Carrefour chez vos consommateurs ça a eu un effet j'imagine alors on l'espère parce que ça a été un marqueur du plan de transformation toujours difficile de répondre à cette question là ce que nous croyons c'est que au moment où on l'a lancé fin 2017 début 2018 c'était à tout le moins une bonne intuition c'est-à-dire que nous on l'a qualifié de transition alimentaire pour tous on aurait pu le qualifier autrement mais ça répondait et ça englobait un petit peu un certain nombre de préoccupations sociétales comme on dit de consommation etc et donc rétrospectivement modestement entre guillemets on pense qu'on a caractérisé quelque chose qui correspondait à un moment et qui était en phase avec ce que le marché les consommateurs attendaient et donc de ce point de vue là on en est assez fiers et c'est la raison pour laquelle on s'est emparé de la loi Pacte pour le mettre y compris en raison d'être de l'entreprise on a été parmi les premières entreprises à le faire dans les très grands groupes voilà on n'en tire pas plus que ça pas moins mais en tout cas et puis c'est un autre aspect que je mentionne aussi c'est que c'est très mobilisateur pour l'entreprise elle-même de donner du sens aux collaborateurs les rassembler sous une sorte de mots de bannière commune d'engagement commun pour une entreprise comme Carrefour ça ne date pas d'il y a 3-4 ans on n'aurait pas pu le faire dans une entreprise qui n'avait pas déjà un ciment d'engagement et de collectif qui préexistait déjà chez Carrefour ça ne date pas d'il y a 3-4 ans vous ne pouvez pas l'inventer du jour au lendemain et dire à une entreprise à partir de maintenant vous allez être engagé vers là ça correspondait aussi à une identité à des valeurs qui s'étaient forgées avec le temps et qui existaient déjà dans le groupe Merci Monsieur Bonjour Luc Narolle journaliste pour Jaffinfo deux questions très courtes l'une pour l'espère comptable est-ce que vous êtes pour l'intégration du coût carbone dans le bilan comptable des entreprises et une autre question pour Carrefour vous êtes un grand soutien de qui est le patron le patron en général c'est le consommateur pourquoi pas informer pour tous les produits d'origine agricole la part qui revient au producteur L'expert comptable Alexandre Merci alors je ne suis pas expert comptable merci alors en fait sur la question du coût carbone exactement par rapport à ce que j'ai dit obligatoirement mais sous la forme de la dette climatique c'est-à-dire les coûts réels pour résorber une dette climatique je m'explique parce que là il y a un point important c'est que ce dont je parle c'est le fait de crédibiliser l'action d'une entreprise par rapport à ce qu'on appelle des budgets carbone qui soient alignés en fait sur l'accord de Paris c'est-à-dire qu'on est toujours sur un angle qui est scientifique qui est de dire on a actuellement donc on est du climat à l'accord de Paris qui demande à rester dans une fourchette entre 1,5 et 2 degrés ça se traduit par ce qu'on appelle des budgets carbone ces budgets carbone déterminent ce qu'on appelle une dette climatique et la question c'est de savoir quels sont les coûts réels qui doivent être passés par les entreprises pour être raccords avec ce budget donc ça oui c'est automatiquement un intérêt d'encaire par contre ça n'a rien à voir avec la notion de prix et de taxes carbone qui elle n'est absolument pas un intérêt d'encaire qui est une notion en fait qui n'a même pas de crédibilité réellement scientifique et d'ailleurs comptable je ne rentre pas dans les détails mais voilà merci et donc Laurent Vallée écoutez on le fait en partie on n'a pas la responsabilité on ne pourrait pas le faire sur tous les produits pour la raison simple qui est que la relation aux producteurs agricoles on ne l'a pas sur tous les produits c'est à dire qu'on ne sait pas on le sait alors quand c'est structurellement le cas et l'identité d'une marque telle que c'est qui le patron là c'est tous les acteurs de la chaîne choisissent de le révéler d'être transparent on peut le faire nous sur certaines marques de distributeurs pourvu qu'avec le producteur avec lequel on travaille il soit d'accord etc on n'impose pas non plus à l'ensemble des maillons de la chaîne de décrypter leur valeur ajoutée et de la communiquer et on n'en a pas ni le pouvoir ni nécessairement la volonté donc c'est la raison pour laquelle c'est sur certaines catégories de produits puis par ailleurs je le redis encore c'est toujours intéressant de voir sur quel produit la question de pose il y a curieusement beaucoup beaucoup de produits que vous tous et moi on achète et sur lesquels il ne viendrait pas l'idée de se poser la question peut-être à tort d'ailleurs de savoir exactement quelle est la valeur ajoutée de tel ou tel maillon de la chaîne mais sur l'agricole vous avez quand même on a vu une pomme de la filière de Carrefour qui a été qui bon semble-t-il était équitable et là on a fait l'exercice de se dire on va aller le contrôler le vérifier alors après tout n'est pas simple parce que vous n'avez pas la culture chez les distributeurs de la transparence totale comment dire organisée en amont mais nous on met une pression positive on dit du bien de Carrefour quand c'est des choses géniales et puis on est on challenge avec vous êtes tout à fait ok là-dessus pour qu'on puisse vous dire ben là il faudra aller peut-être au bout du truc parce que quand un distributeur fait un truc bien avec un de ses produits c'est quand même dommage de ne pas le dire au moins cela après les autres mais elle le mérite tout autant mais c'est là on ne comprend pas nous côté consommateur pourquoi il n'y a pas cette démocratisation de la transparence encore plus grande parce que c'est une formidable communication aussi il ne faut pas le faire pour ça mais justement j'aurais dû me renseigner pardon mais c'est une erreur mais est-ce que vous allez jusqu'à communiquer également la marge fait par le transformateur et celle fait par le distributeur la loi nous l'interdit formellement donc on ne peut évidemment pas le faire mais ce qui est dingue dans cette histoire c'est que le lait est arrivé à 99 centimes après l'équation des réponses de tout le monde sur le bien-être animal on aurait dit un truc de marketeur à 99 centimes mais c'était vraiment ce prix là nous on avait créé un bloc de marge c'est Laurent Pasquet qui avait eu cette idée en disant on va créer un bloc de marge on ne peut pas arbitrer les marges la laiterie a suffisamment normalement et le distributeur aussi donc on ne sait pas évidemment les marges qui se font la loi nous l'interdit on aimerait bien évidemment le communiquer et à partir de là il y a un très beau reportage de France 2 où on est chez Carrefour avec Bertrand Swiderski et où le journaliste dit mais en fait vous ne négociez pas ben non le consommateur final a voté un prix qui est sur le produit tout le monde a sa marge on arrête la guerre qui va faire d'ailleurs que Leclerc ou Super U va se mettre en marche pour essayer de faire baisser le prix dernier truc fou il y a 99 centimes ça va nous porter malheur donc il faut que je la sorte parce qu'à chaque fois on a monté cette brique de lait il y a 99 centimes sur la brique de lait c'est qui le patron c'est noté voilà je vous le montre et bien quand certains ont voulu avec un produit qui marchait bien baisser ce prix Olivier Dauvert l'a constaté dans ses études le journaliste Olivier Dauvert et bien les consommateurs ont dénoncé enfin ont signalé les magasins qui baissaient le prix en disant monsieur vous l'avez mis à 95 on vous demande de la remonter à 99 donc c'est quand même assez atypique et aujourd'hui le prix parce qu'on ne veut pas demain puisque tout le monde gagne sa vie que ce soit 95 93 91 et le prix à 99% est respecté par les magasins comme un prix voté conseillé par les consommateurs je ne veux pas non plus comme ça enregistrer me retrouver avec toutes les institutions mais voilà mais c'est en effet totalement atypique parce que comme j'en ai je peux témoigner que tous les industriels n'ont qu'une trouille c'est de donner l'impression au distributeur de lui imposer un prix de vente donc à chaque fois que par exemple un nouveau produit sort ils indiquent un prix de vente conseillé mais toujours en précisant le distributeur garde la liberté de son prix et je n'ai pas dit que vous imposiez le prix au distributeur je n'ai pas dit ça non mais le seul arbitre possible c'est là où pas tout le temps bien sûr ce n'est pas un truc angélique qu'on peut généraliser à l'échelle de l'économie mais au moins la part qui peut évoluer doit évoluer c'est bien monsieur Carrefour à 99 centimes je l'achèterai mais qui va avoir l'idée d'essayer de trouver un autre prix que celui qui a été prévalidé par des consommateurs en connaissance de cause qui connaissent l'histoire du produit et qui le vérifient merci une autre question dans la salle ici monsieur merci oui un aspect du partage de la valeur c'est aussi d'avoir une économie durable là on parle de la filière agroalimentaire donc qui va être concernée comme d'autres filières par la transition écologique et par des coûts d'investissement associés donc comment vous voyez pour donner une visibilité sur cette durabilité et avoir à côté de la comptabilité mais qui reflète le passé en général l'exploitation passée d'avoir une communication qui serait faite sur les sociétés sur les investissements qu'elles font pour s'assurer de la compatibilité avec les objectifs de l'accord de Paris par exemple qui veut répondre déjà Alexandre Rampo en fait c'est exactement ce qu'on fait avec her voilà je ne peux pas vous répondre parce que justement c'est par exemple sur la question justement de la dette climatique il s'agit d'avoir un chiffrage en fait c'est le budget qui doit être passé pour être en mesure de résorber la dette climatique voilà et donc ça c'est pris c'est passé en passif et on a l'actif à côté enfin etc donc voilà tout ça est pris justement exactement Laurent Valais il y a actuellement après Egalim mais on ne va pas reparler d'Egalim mais il y a une demande quand même des industriels des coopératifs agricoles etc enfin une demande ou une interrogation en disant mais le problème c'est on nous demande beaucoup d'investissements dans la transition alimentaire pas seulement les distributeurs la société l'Etat etc la société attend de nous beaucoup d'investissements dans la transition alimentaire qui sont chiffres en milliards d'euros et que pour l'instant on ne sait pas comment financer c'est à dire qu'il y a une partie qui peut être encore en financer sur les investissements habituels une autre partie qui peut être va être financée par France Relance mais ça reste quand même insuffisant et donc ils disent donc ça veut dire que on revient au débat sur la valeur il va falloir qu'on fasse passer aussi nos investissements dans nos prix de vente alors je ne veux pas relancer le débat sur la négociation commerciale mais comment prendre en compte les investissements de transition alimentaire de toute la chaîne dans l'économie réelle et donc dans des prix de vente vous savez c'est mon cas aussi j'ai des investissements à faire dans des fluides pour mes meubles froids parce que ça consomme du CO2 ce que je veux dire c'est que pardon mais on a toujours l'impression qu'il n'y a que le distributeur qui n'a pas de coût et que tous les coûts sont concentrés avant et qu'ils doivent tous bon ben on doit aussi investir faire des efforts je veux dire ça s'applique à tous les opérateurs économiques jusqu'aux distributeurs les coûts ne sont pas concentrés sur les entreprises antérieures et les agriculteurs je veux dire j'ai aussi des coûts je ne les répercute pas tous aux consommateurs il ne faut pas oublier ça c'est pas vrai vous ne pouvez pas répercuter intégralement vos coûts vous êtes obligés comme n'importe quelle entreprise comme n'importe quelle activité de trouver des solutions d'améliorer votre compétitivité etc donc la question que vous posez est juste comment est-ce qu'on investit comment est-ce que si je reprends la question de monsieur si je m'inscris dans la trajectoire 1 degré 5 la COP etc pour moi ça va être des centaines de millions d'euros dans mes 13 000 magasins dans le monde pour mes fluides ben oui je dois je dois je dois allouer mes ressources je dois aussi allouer des ressources au digital parce que j'ai une transformation profonde de mon activité et j'ai aussi 13 000 magasins qui sont plutôt regardés comme moins modernes que le digital mais parfois plus profitables auxquels je dois allouer des ressources ouais comme n'importe quelle entreprise je veux dire il y a là-dessus le débat me paraît un peu parfois ah ben tous les maillons antérieurs de la chaîne ont des coûts donc il faut les répercuter etc mais moi je répercute pas tous mes coûts aux consommateurs ça n'existe pas nous on a un plan d'économie on améliore notre compétitivité en permanence etc voilà y compris pour ces coûts-là comme pour les autres et toutes les entreprises doivent faire pareil d'accord une autre question cela dit cela dit vous opiniez tout à l'heure quand je disais que la rentabilité des groupes de distribution était très faible les marges les marges par définition c'est un métier c'est un métier à gros volume et à faible marge ça c'est historique et ça ne changera jamais monsieur oui bonsoir merci pour pour ce pour ce panel très intéressant j'ai deux questions une pour monsieur Rambeau pensez-vous que l'évolution de la comptabilité se fera par une imposition normative au niveau international ou est-ce que ça se fera par le consommateur une question à monsieur monsieur Vallée on a vu le travail de Carrefour avec le consommateur et le producteur je voulais voir aussi l'aspect avec vos employés est-ce que les démarches que vous entreprenez dans le sujet qu'on vient d'évoquer sont partagées intégralement avec l'ensemble des employés est-ce que ça vous permet de recruter des talents et si vous communiquez avec vos employés est-ce que ça s'arrête au niveau des décideurs ou à l'intégralité de la chaîne voilà mes deux questions merci Alexandre bon d'abord si effectivement alors question très complexe parce qu'il y a plusieurs plusieurs points c'est que donc il y a une énorme réflexion enfin plus qu'une réflexion une énorme poussée internationale pour donc avancer sur la normalisation comptable extra financière avec l'Union Européenne qui est en tête de proue avec notamment la directive CSRD qui va arriver qui signifie Corporate Sustainability Reporting Directive donc la directive de reporting sur la soutenabilité d'entreprise avec le plan d'action européen pour la finance durable donc là il y a des avancées réglementaires très fortes il y a aussi des choses qui se font aux Etats-Unis et le premier point que je veux mettre en évidence c'est que il y a des postures totalement différentes entre ce que les Etats-Unis sont en train d'essayer de faire et ce que l'Union Européenne est en train de faire on a vraiment le jour et la nuit éventuellement je pourrais être entrainant le détail mais c'est vraiment des postures radicalement différentes c'est à dire qu'à l'international il y a des avancées mais qui ne vont pas dans le même sens donc il n'y a pas un type d'avancée sur la comptabilité extra financière déjà il y a beaucoup de controverses et dans ce débat là Kerr a permis d'ouvrir aussi un certain nombre de portes c'est imposé aussi dans le débat international on a été cité par le FMI d'ailleurs le mois dernier étant justement une autre voie encore qui est je le redis alignée sur des critères scientifiques ce qui n'est malheureusement pas le cas de la plupart des débats internationaux ce qui pose un énorme problème et qui est alignée sur l'économie réelle parce que la plupart du débat aussi n'est pas du tout alignée sur l'économie réelle donc on a vraiment des controverses majeures donc une fois ça dit la question de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à imposer quelque chose justement ça dépend en fait des orientations parce que les grandes catégories comptables enfin pour le dire clairement ce qui se passe aux Etats-Unis c'est une évolution des IFRS donc des normes dites internationales et là l'imposition c'est une imposition par par exemple les big four par les grands cabinets et donc là c'est une lame de fond qui n'est pas du tout imposée par les Etats mais voilà la question c'est est-ce qu'on veut vraiment ça de l'autre côté l'Union Européenne elle travaille donc par règlement par règlement en directive sur des bases beaucoup plus de mon point de vue saines mais qui ne sont pas encore suffisamment raccords encore une fois avec des critères d'économie réelle etc je n'en ai pas là dessus le travail qu'on fait avec CARE on essaye de travailler à la fois par exemple le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables avec les analystes financiers avec les entreprises et avec l'Etat et moi je crois énormément à ça c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir d'avancée crédible s'il n'y a pas une évolution conjointe et là encore c'est l'histoire de la comptabilité l'histoire de la comptabilité c'est des avancées conjointes entre les organismes professionnels les entreprises l'Etat et les acteurs divers et variés dont les acteurs académiques Merci Laurent Vallée il y avait aussi une question pour vous sur la question de savoir si les engagements de Carrefour sont partagés par notre communauté de travail et par l'ensemble des collaborateurs alors d'abord je l'espère mais je crois qu'en effet c'est d'une part un outil de mobilisation assez fort pour engager les équipes dans une industrie qui a comme beaucoup mais une transformation assez profonde à accomplir qui est sans doute confrontée depuis quelques années à une évolution plus profonde qu'elle n'en a jamais connue pour différentes raisons et c'est assez nouveau pour ce métier là et c'est assez nouveau pour un métier et une activité extrêmement intensive en main d'oeuvre j'ai rappelé les chiffres du nombre de collaborateurs que nous avons au début donc je crois que la réponse c'est oui et vous posiez je crois la question d'attirer des talents ou en tout cas et ça c'est absolument clé que l'entreprise manifeste son engagement et une identité assez claire a fortiori pour les générations les plus jeunes et pour les talents les plus jeunes j'allais dire quand vous êtes dans la distribution alimentaire physique d'une entreprise qui a 60 ans en France vous n'êtes pas forcément aujourd'hui dans un univers où un certain nombre de diplômés peuvent avoir des choix d'autres en ont moins mais où en tout cas vous essayez d'attirer des talents vous n'êtes pas forcément la première entreprise ou celle vers laquelle on vient spontanément quand vous êtes en mesure de présenter quelles sont vos aspirations quel est l'engagement de votre entreprise c'est je crois que vous le savez dans les plus jeunes générations quelque chose qui est déterminant dans ce qu'ils écoutent dans les questions qu'ils posent aux employeurs et j'allais dire si vous n'êtes pas en mesure de répondre à leurs questions sur ce point là assez vite vous sentez que vous n'êtes pas forcément l'entreprise la plus aspirationnelle comme on dit ou en tout cas celle dans laquelle ils vont se reconnaître donc oui c'est absolument clé pour pouvoir attirer des talents on en a vraiment besoin des talents diplômés d'autres qui ne le sont pas la grande distribution et Carrefour comme tout la grande distribution et ce sont historiquement des entreprises de méritocratie et d'ascension sociale on le répète assez souvent on a nous à notre comité exécutif des gens qui ont commencé dans les magasins et qui ont eu une ascension extraordinaire parce qu'ils ont un talent fou parce qu'ils adorent ce métier parce qu'ils adorent l'entreprise je ne sais pas si ce sera le cas encore dans 20 ans s'il y aura encore des gens qui ont commencé aujourd'hui et qui auront cette trajectoire là parce qu'aussi peut-être que les plus jeunes collaborateurs feront moins qu'avant tout leur itinéraire professionnel dans l'entreprise ce qui était aussi une des caractéristiques extrêmement fortes et extrêmement attachantes de Carrefour mais en tout cas avoir une identité avoir un mot d'ordre avoir une raison d'être pour reprendre le vocabulaire juridique mais qui en dit un peu plus que du droit c'est extrêmement important Merci est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors oui il y a une question d'internautes mais très honnêtement je ne sais pas trop comment la prendre je vous la soumets et vous répondez comme vous voulez comment adapter la démarche agroalimentaire à d'autres produits de consommation de grande consommation enfin de consommation ce n'est pas de la grande consommation comme l'énergie ou l'eau alors voilà je ne savais pas je suis navré mais je ne sais pas trop qui peut répondre si c'est pour ça qui est le patron peut-être pour ça tout est possible tous les services peuvent être créés de la même manière puisque ça reste de l'argent de consommateurs qui seront très heureux de savoir ce qu'il devient et de fixer les règles du jeu et écrire le cahier des charges plutôt que de le détecter par de la com s'il a le temps de le faire est-ce que vous excusez-moi est-ce que vous avez un exemple analogue ancien qui pourrait être rapproché de l'expérience qui est le patron ou ça serait complètement nouveau en général rien n'est complètement nouveau il doit y avoir des choses on a fait une veille il n'y avait pas il n'y a jamais eu d'initiative de ce type il n'y a jamais eu d'initiative de co-construction avec l'indexation du prêt mais en revanche là il y a dix pays Italie Allemagne Angleterre Etats-Unis ça y est les produits des produits lorsqu'il y a N.S.L. Refé Dubiste et Herderchef c'est le petit logo c'est le patron et les consommateurs se sont emparés de l'histoire dans d'autres pays donc mais il n'y avait pas effectivement initialement c'est plutôt un espoir quand c'est comme ça c'est peut-être qu'il se passe quelque chose de nouveau pour la suite Alexandre Ambeau vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui non juste sur la question enfin sur toutes les questions par exemple la environnementale encore une fois ce que j'explique sur le modèle et le cadre conceptuel au-delà du modèle CAIR traite tous les milieux naturels donc je veux dire toutes les problématiques Ah oui la comptabilité oui c'est la petite activité mais ce que je veux dire c'est que par là ça permet de restructurer les coûts pour avoir une base encore une fois crédible et informée pour utiliser notamment enfin mais il y a plein d'utilisations diverses et variées mais sur des problématiques de consommation à terme Très bien et bien écoutez merci à tous je pense qu'on peut remercier nos intervenants Merci pour votre participation et bonne soirée Au revoir Merci Merci à tous Merci.